Et salut à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, désolé pour le retard, je sais pas si vous aviez vu sur ma chaîne secondaire, j'étais en plein fight de la mort qui tue face à un boss hyper hyper dur, c'était le boss de fin de Dark Souls 3, voilà j'étais tellement, j'avais tellement envie de finir ce jeu que voilà, je me suis permis de prendre 30 minutes de retard sur ce live, à tant pis, bon j'espère que vous avez été suffisamment patient quand même, ça me fera super plaisir de voir du monde quand même ce soir pendant que je fais mon remballage de collector, alors vous allez être surpris mais vous ne verrez pas la grosse grosse boîte que j'ai au dessus de ma grosse étagère, celle de Destroy All Human parce que je l'ai descendu, je l'ai rangé dans ma pièce à côté pour pas que ce soit trop le bordel, je vous montre là, déjà ça fait plaisir, il y a SweetX qui est premier arrivé sur le live, c'est cool, là voilà, là au dessus de mon étagère il y a un gros trou là, il y avait le collector de Destroy All Human mais il n'est plus là, il n'y a plus rien, voilà, et là ça commence à être le bordel, voilà, et encore, là j'ai pas tout mis, j'ai mis quelques collecteurs par terre là, à remplir, et là il y a encore tout ça, là, là toutes les vitrines elles sont remplies, là c'est... vous êtes les heureux chanceux d'être sur le tout premier live où je vais commencer à remballer tout ça, donc ça va être un sacré boulot qui m'attend, j'espère que vous m'entendez bien, là j'ai pas regardé pour le retour vidéo, le retour micro, j'ai changé de micro en plus, et salut Jojo, ça va-t-il, remballage, pourquoi ? Bah parce que je compte déménager prochainement, bon, je sais pas encore quand exactement, mais j'ai envie de prendre de l'avance, j'ai envie d'aller vivre avec ma chérie, voilà, tout simplement, donc forcément, tout ce qui est là, tout autour de moi, ça va disparaître, et du coup, il va falloir que je commence à faire un petit peu mes cartons, si je veux pas que ça me prenne trop de temps et que ça soit trop long et chiant à faire si je fais ça au dernier moment. Voilà pourquoi je m'y prends un peu à l'avance, et je me suis dit pourquoi pas le faire en live, comme ça je vous montre un petit peu quelques trucs de ma collection, peut-être que vous avez pas tout vu non plus sur cette chaîne, et puis si vous avez envie que je vous raconte quelques petites anecdotes par-ci par-là sur certaines pièces de ma collection, pourquoi pas. J'ai ouvert le chat vocal sur mon Discord aussi, ceux qui veulent venir chatter directement vocal sur Discord, vous pouvez aussi, il n'y a pas de soucis, alors, du coup, je vais aller partager le live sur les différents réseaux, et puis je vais commencer à vous montrer les différents collecteurs, et puis on va remballer tout ce monde, quoi. N'hésitez pas aussi, de votre côté, à partager ce live sur vos réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup à faire grandir la chaîne, on est presque à 1000 abonnés, franchement, ce serait super que je puisse atteindre ce super palier de 1000 abonnés, parce que je traîne pas mal depuis quelques temps, ça stagne à 950, 956, là. Alors, du coup, Discord, on va mettre, bah, ma commu, c'est les potos à RNG aussi. Je pense que la commu à Ryu Gaming, ça lui fera plaisir aussi. Et aussi, PlayRama. Et on va mettre aussi, Life is a Video Game. Et puis, ça sera bon déjà, hop. Voilà. Salut, Nukiala Poilé, Sati ! Merci, merci de passer, ça fait plaisir, bah, c'est vraiment le tout, tout début, du coup. Par quoi ? Par quoi va-t-on commencer ? J'ai envie de vous dire. Bah, vas-y, je vais aller chercher le collecteur de Halo, je pense que c'est une assez belle pièce à mettre en collecteur. Allez. Oh là là, je suis trop petit, j'arrive pas à l'attendre. Je suis trop petit. Merci. C'est parti. C'est parti. Déjà, la grosse boîte qui a un peu pris la poussière quand même. Il est où ? Il est passé où monte plus haut. On va dépoussiérer un petit peu ça. Elle est quand même magnifique cette boîte. Moi, je l'adore. Elle en impose, je trouve. Du coup, tu as un fourreau sur le côté. Je vais la poser là parce que sinon, vous n'allez rien voir. Je vais vous ramener la figurine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je fais attention quand même si je la tiens au milieu parce que c'est en fait, ça se détache comme ça. Parce que c'est des parties qui sont aimantées entre elles. Voilà. Elle n'est pas magnifique cette figurine. Enfin, ce diorama même, j'ai envie de vous dire. Oh là là. Ça claque. Ça claque de ouf. C'est un de mes collecteurs préférés. Mais franchement, ça pèse son poids même si c'est relativement léger par rapport au volume. Mais c'est quand même bien lourd. Donc, à voir comment je vais remettre ça dans sa boîte maintenant. Ça va être tout un art. Ah oui. Aussi, il faut que je note. Parce qu'il y a différentes choses dans son collector que j'ai virées dans ma collection. Et qu'il faut que je remette aussi pour gagner de la place. Et je crois que c'était ceci qui était avec. Parce qu'il y a deux éditions différentes en fait de Halo. Je ne sais pas si vous connaissez ces boîtiers-là. Et celui qui est dans le gros collector de Halo 5, il n'y a pas de CD si je me souviens bien. Bon du coup, vous avez une maquette du gardien, quelques fiches d'instructions. Oui, du coup, le jeu, il est là en fait. Il est dans une petite pochette comme ça. Il n'y a pas de truc pour le CD dans celui-là. Contrairement à l'édition limitée qui était présente dans la console collector. L'édition avec la console, l'édition limitée, déjà il y avait un fourreau. Celle-ci n'a pas de fourreau. Et du coup, il y avait un centreur avec un CD physique du jeu Halo 5. Très très sympa d'ailleurs, le jeu, il y en a qui ne l'ont pas trop aimé. Moi, j'ai bien kiffé ce Halo 5. C'est bon, certes, il est un petit peu plus facile que les autres. Quand t'as le jetpack, la capacité de grimper sur les murs un peu partout. Mais vraiment très très fan. Ah oui, je suis obligé qu'il y avait un petit compartiment secret dedans. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ah si, c'est la tête ! En fait, derrière la statue, t'as un petit compartiment secret et tu peux changer la tête du gars. C'est marrant. Pas mal là, allo ? As-tu déjà négocié avec madame pour le futur rangement de ta collègue ? Ouais, ouais ! On en discute assez souvent. Et bah, vu qu'on aime les mêmes choses elle et moi, du coup, on a décidé de mixer un petit peu nos collections. Et on voudrait se faire un petit coin cosy gaming, tu vois, avec des petites étagères, un petit café télé mais assez petit quoi, en terme d'espace. Et puis après avoir un grand salon avec surtout mes vitrines, avec des belles pièces exposées et tout. Et puis une partie de sa collection mélangée avec ma collection, on pense que ça pourrait faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Donc du coup, ça, je vais le noter. Puis la figurine, je crois que c'était tout. Pour moi, de mémoire, il n'y avait pas d'artbook ou d'OST en plus avec ça. Du coup, il faut que j'éclasse par ordre alphabétique aussi dans mon téléphone. Allo 5. Guardians. Collector. Collector. Et du coup, je vais mettre, tirer, figurine, tirer, je démate limited steelbook. Voilà, je vais mettre comme ça grossièrement. Hop. Donc, voilà déjà pour ça. Déjà, il faut que j'enlève le polystyrène. Donc, il y a quand même, hein, il y a un beau plastique pour enrober la figurine, c'est bien ça. Je pense que je peux l'insérer comme ça après, tranquille. C'est clair. Et cela, je pense que, quand même. C'est qui s'enlève. C'est un beau sharing. Après longtemps. Il y a des minutes. C'est bon, ça nous a Zusammen. Ja, il y a lui. uds enabri. Tout à fait. Ça passe dessus. Ça doit être curieux. bills. C'est qui non? C'est still, tu esнос. Non, la Engineers peut pas trouver plus forte mais pour un côté. Il y a les pills, tu le哉, c'est bon en struggles. je crois que j'ai mis dans le mauvais sens oh la galère mais non c'est pas comme ça non non je l'avais mis dans le bon sens j'étais pas sûr c'est tellement galère en fait en fait le plus simple c'était de la mettre debout pas allongé je crois pour l'enfoncer je crois que j'ai mis dans le bon sens oh la la et en vrai c'est beaucoup plus simple à enlever une figurine qu'à la remettre je vous jure c'est ultra fatigant vous allez pas réussir à voir je sais pas si je vais pouvoir vous mettre un bon plan là comme ça à me voir galérer dessus hop voilà là comme ça je pense que vous allez vous allez me voir là le truc en fait je sais même pas si je suis bien bien au fond pour la figurine parce que là j'ai l'impression que je peux pas appuyer plus là là par exemple le halo le spartan donc c'est bien ouais je crois qu'il n'est pas au fond c'est dans sa problème c'est que je mets le plastique pour protéger la figurine mais ça a du mal à aller aller dans le fond du moule bon voilà je crois que je suis bien allez on va mettre on va mettre ça maintenant ah c'est pas trop mal là là on est quasiment à fleur et on va pouvoir mettre ça on referme voilà et là hop le fourreau comme ça on est sûr que ça se barre pas après allez même le fourreau ça va être galère en fond un mètre ah non c'est ah il y a toujours un coin qui déconne avec ça c'est la fête allez allez vas-y à chaque fois que j'en ai j'en ai trois il y en a un autre qui se barre ah c'est bon je crois que j'ai les quatre coins là ah bah non j'en ai encore perdu ah ah c'est bon c'est bon là ah maintenant je coince sur les scotchs on m'attend que la figurine elle est dedans bah c'est c'est vraiment serré à mort quoi pour rentrer le fourreau ah c'est bon là ah il vient ah on est presque bon là voilà là là elle est parfaitement bien mise la valise à l'eau ça c'est bon allez après après qu'est-ce qu'on attaque ah il m'a fatigué le machin je sais je sais vraiment pas bah attendez je vais je vais me poser je vais me poser déjà on va réfléchir je vais réfléchir à qu'est-ce que je prends après comme comme collector ah au pire je peux ramener je peux aller chercher les collectors qui sont dans ma dans ma chambre il y a des gros collectors aussi des grosses boîtes je pourrais prendre par exemple bah je sais pas le songbird de le songbird j'ai j'ai les l'ex j'ai les l'ex j'ai les les jump force aussi à enlever cacarote assassin's creed the witcher 3 tout ça ça remballe pour faire de la place bah en fait ouais c'est pour préparer le déménagement pour préparer les cartons quoi du coup et aussi bon c'est vrai que ça va faire de la place pour commencer c'est clair que quand on s'installera je sais pas encore si je vais déballer mes collectors tout de suite on verra ça sera peut-être la dernière chose que je déballerai mais oui du coup si je peux si je peux réduire la taille de ma collection en faisant ça c'est pas mal salut Anthony ça va-t-il d'ailleurs elle t'a elle t'a raconté quand elle s'est quoi ? elle s'est foutu de ma gueule sur une de ses stories oui 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 bah bien sûr le coup c'était c'était quoi ? c'était le porte-manteau je crois ouais tu savais pas d'où ça venait ce truc oh là là bah oui c'était trop drôle salut je sais plus si je t'ai déjà dit bonjour mais je redis salut ah bah tiens si j'ai Darksiders 3 là tiens qui est à côté je peux le descendre aussi celui-là on va le remballer j'adore beaucoup cette figurine la boîte est très belle aussi et il faut que je fasse le jeu mais il faudrait déjà que je m'attaque au 1 et au 2 si je veux les faire dans l'ordre mais le 3 a l'air génial en plus c'est un sous-like c'est tout ce que j'adore donc du coup on enlève on enlève le fourreau voilà on a on a une belle boîte sous le fourreau je trouve et donc là on a un artbook qui était déjà présent il me semble que c'était un artbook quoique il n'y a pas que ça je pense là c'est une petite boîte une petite boîte comme ça à mon avis c'est pas complet je crois qu'il manque le jeu et le steelbook super beau les images sont sympas moi je sais pas comment vous le montrer ouais peut-être comme ça donc voilà format A4 on voit les différents monstres voilà vraiment très très style il y avait quoi d'autre là-dedans l'OST je pense ouais Soundtrack ouais t'avais un CD quand même dans une belle pochette avec la liste des OST là sur le côté c'est cool bah pour moi ça ressemblait ça ressemblait pas à la porte pour toi t'as vu la photo que j'ai mis dans le discord là à l'instant non j'ai pas vu attends blabla oh purée c'est pire que moi là bon courage aïe 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 ouais du coup c'est tout ce qu'il y avait donc je pense que là il va y avoir le jeu et le steelbook parce que là il n'y a plus que la boîte avec la figurine donc je vais noter ils sont là enfin si je dis pas de bêtises à moins que non non le steelbook est vide le steelbook est vide il est très beau et du coup il y avait il y avait le jeu avec voilà donc je vais noter steelbook steelbook et jeu du coup remis dedans donc bon je vous je pense que c'est à peu près disposé comme ça dans la boîte ou alors le steelbook en dessous plus le jeu vu que le steelbook je crois qu'il est un peu plus long non c'est l'artbook ne passe pas à cause de la languette du bas ça ça m'énerve ce truc là je sais jamais comment m'y prendre avec avec ces trucs là cette petite languette de merde qu'il y a ici et qui et qui se prend dedans ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je rentre d'abord l'artbook voilà voilà comme ça là là je vais pouvoir refermer la petite pochette voilà donc pas oublier je note Darksiders 3 du coup c'est avant Halo 5 du coup on a jeu jeu standard et Steelbook et Figuring voilà voilà ce qu'on va mettre alors bien sûr il y avait une petite mousse là et dans le collector il y a une belle belle boîte pour accueillir la figurine voilà magnifique 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 qui s'ouvre là devant voilà donc je crois qu'il me semble qu'elle est en plusieurs parties il n'y a pas encore que je la démonte voilà je vous la montre déjà elle est là la sublime Fury elle est super classe c'est c'est une de mes figurines préférées celle là je peux vous dire les Darksiders ça on jette comme collector on n'a pas encore de date précise Anthony je ne sais pas quand est-ce qu'on va déménager mais on espère le plus vite possible voilà on est encore en recherche de logement donc je ne vais pas faire de bêtises je vais faire de la place d'abord il faut que j'enlève son fouet je ne sais plus comment comment je l'ai mis enfin il me semble il me semble qu'il faut retirer son le fouet de sa main ou alors c'est la main ah oui non c'est la main en fait c'est la main qu'on enlève carrément le fouet après je ne sais plus je pense qu'il était là dedans qui était dans le sac plastique là pas trop l'abîmer mais il s'accroche un peu dans tout quoi donc je ne te dis pas la galère pour remettre ça comme il faut écoute je pense que c'est pas trop mal comme ça voilà et ensuite on détache le pied là de la figurine voilà donc je suppose qu'elle va être à peu près comme ça non pas du tout bon ça je le remets là ou alors il faut que je m'aide de ça ouais je crois que ça c'est comme ça tu vois hop je pose le machin comme ça et elle du coup je me dis qu'elle doit être ah ouais peut-être comme ça on tente ça passe ça passe pas ah non du coup le pied je crois qu'il va être comme ça en fait ouais donc je crois qu'en fait c'est c'est mieux de mettre le socle de l'autre côté là on y verra plus clair je pense ou pas parce que là je me dis mais merde le bras ah si il est peut-être ah si ça pourrait être ça pourrait être comme ça ah oui et le ouais le genou qui pointe par là oui et le et le point ici là très bien voilà là il n'y a plus qu'à clipser et c'est bon là c'est vraiment tout un jeu de retrouver comment on remonte à la figure et non ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai déballée celle là il me semble ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai ce collecteur donc je ne me souvenais plus trop comment je l'avais déballée après on le remet dans la boîte alors pour savoir comment il est je pense que la furie il faut qu'elle fasse il faut qu'elle soit face au plexiglas parfait ça rentre et voilà voilà du coup la figure dans sa boîte du coup après on la on met c'est le de mémoire c'est le le plexiglas face à nous quand on la rentre dans la boîte dans la grosse boîte voilà plus du coup la mousse ici la pochette avec l'artbook donc le jeu le stickbook est resté on ferme le fourreau qui est pas dans le bon sens et voilà et voilà du coup c'est c'est unboxer tada avec toi je te mets là vas-y on va aller on va aller chercher un autre collecteur maintenant c'est parti c'est parti c'est parti et bah ça va être celui-là lord of the fallen un collecteur que j'ai reçu il n'y a pas longtemps en plus il n'y a pas si longtemps je crois que c'était l'année dernière de mémoire on va le dépoussiérer un petit peu quand même ça prend un petit peu la poussière j'aime beaucoup il est très sympa le jeu il va falloir que je me le fasse mais je crois que je l'avais déjà en version simple de mémoire enfin j'avais déjà en version standard donc je crois que le jeu il est encore il est encore présent dans le collector je vais te laisser je vais dodo je suis claqué ah ça marche sweet x et bah bonne nuit ciao voilà j'adore cet artwork trop stylé j'essaierai de me le faire à l'occasion ce sous-like vu que je suis je suis parti à fond dans les sous-like même si j'ai j'aime bien faire des pauses quand même et faire d'autres jeux que ça entre deux c'est quand même vachement éprouvant on va pas se mentir ce genre de jeu mais qu'est-ce que c'est satisfaisant on arrive à en finir alors on a ça déjà qu'est-ce qu'il y a là-dedans ça s'ouvre de quel côté je me rappelle plus c'est quand même pas juste une coque pour faire joli quoi t'imagines même si je crois c'est quand même pas tout là-dedans je crois pas là c'est que la figurine je sais même plus comment ouvrir mon propre collector t'imagines ah voilà je sais pas pourquoi là il avait pas envie de s'ouvrir si je l'aide un petit peu là ça passe purée ah j'avais eu peur j'ai cru que c'était vraiment coincé le machin allez ah quoique ah bah si je comprends pourquoi ça coince il y avait il y a ça dedans ah c'est la donne ah c'est le DLC je sais ou quoique non je crois que c'est juste un pack je crois que c'est un skin un perso avec un skin je suis même pas sûr qu'il y ait une campagne DLC là-dessus enfin voilà c'est ça qui qui bloquait t'as la carte en tissu un art book ça c'est vraiment coincé le machin et bah purée il a vraiment du mal et c'est Fabien Bova ça va-t-il oh stylé bon il est petit l'art book mais très très joui quand même les boss oh ouais on aime ça les boss j'aime beaucoup le style j'ai hâte de m'y plonger dans celui-là du coup on va remettre ça là comme ça hop hop du coup je vais laisser ça là parce que peut-être qu'en fait il manquait le jeu qu'il va falloir que je rajoute art cover il y a un art book la map le soundtrack et la figure ouais je crois qu'il manque les soundtrack aussi moins qu'ils y sont flancés ah tiens il y a un il y a un plastique en dessous ouais non là c'est que la boîte de la figurine par contre c'est le polyester ça il y en a ça en met partout voilà voilà bon du coup faut que j'aille chercher la figurine et du coup le jeu ouais du coup j'en ai plus je mets lequel dedans lol bon je pense que c'est sûr lol j'ai j'ai trois jeux j'ai trois jeux Lord the Fallen ouais parce que j'adore les variantes voilà pourquoi bah du coup je vais mettre celui qui est sous blister écoute on va pas ça va éviter de l'abîmer comme ça voilà toi je te mets là je mettrai comme ça la la limited edition du coup après j'ai la complète édition et là et là Game of the Year je crois que c'est la Game of the Year la plus complète parce que ah si non la complète il y a aussi l'ancien labyrinthe on entend ton clavier Flo salut quand même je crois que ton micro il est vachement trop sensible c'est possible de ne pas entendre le clavier s'il vous plaît il en fait exprès ou quoi ? je suis clavier oh tu m'écoutes là oh putain d'accord je crois qu'il a fait il a pas fait exprès oh putain sacriflo ancien labyrinthe The Monk Desciper Lion Heart Pack Demonic Weapon Pack Fondation Boost Arcana Boost et Soundtrack ah oui en plus il y a les Soundtracks dans la Game of the Year ils sont où ? ils sont sur le CD non ils sont ils sont en démat quel foutage de gueule quel foutage de gueule ils sont en démat ouais non je crois qu'ils sont en démat les Soundtracks c'est n'importe quoi mais bon ça fait quand même plaisir donc je vais noter quand même que j'ai mis la Limited Limited Edition dessus bon ok ils sont encore barrés bon si tu veux je sais pas ce qu'il me fait Lord of the Fallen Collector du coup je vais mettre la figurine et du coup le je Limited Edition reflo ça va ? c'est mon son il est dégueulasse t'as changé de micro ? mon son il est dégueulasse au secours ouais j'ai un problème de micro je pense ah merde tu peux est-ce que tu peux attends je peux peut-être le baisser si tu veux ah non j'ai pas de sou ah là j'ai peut-être trop baissé là là je t'entends plus attends hop je suis mis à 109 là quand même une blague ? non là je n'entends plus du tout je ne sais pas ce que ce que c'est ce délire bon du coup je vais ranger mes deux autres jeux là j'en ai plus besoin hop et on va aller chercher la figurine ah oui d'abord peut-être que je libère ça je ne sais plus comment je l'avais ouvert le machin ah oui comme ça c'est ouvre tout voilà je pense que mon micro est à dodo de mourir ah c'est un peu mieux et pour le coup elle est petite mais elle est très lourde la figurine c'est elle pèse son poids elle est magnifique moi je suis alors c'est quoi ce délire la live remballage de mes Alpha Moso Collectors là bah du coup comme je l'ai expliqué tout à l'heure bah je pense déménager prochainement avec m'installer avec ma chérie donc je prends les deux je prends de l'avance je prends de l'avance et je range tous mes collecteurs du coup toutes mes figurines je les remets dans les collecteurs je mets aussi les jeux pour faire de la place pour optimiser un maximum la place et puis voilà quoi donc je pense que ah bah non c'est pas du tout comme ça attends il est en live ah oui oui je suis en live oui monsieur je t'entends pas moi tu m'entends pas je ne vous entends plus comment ça dans le live ou dans le discord putain ça y est ça y est ça recommence les problèmes du flow yoshi ça y est non c'est pas comme ça c'est comme ça ah bah dans le discord j'entends plus ah merde ah mais je ne sais pas c'est peut-être à cause de OBS attends là tu m'entends ah c'est pour ça ouais ouais c'est parce qu'en fait je ne dois pas utiliser le même micro je pense que que sur OBS en même temps que je suis en train de discuter avec toi je suis en train de terminer R7 en mode classique je vais pas être un câble depuis tout à l'heure joli ouais je le dis mais c'est dur en mode classique en fait ça change les touches en fait ça change totalement les touches je suis vraiment stress total genre pour m'accroupir c'est un seul bouton quoi ça reste totalement accroupi quoi je suis obligé d'appuyer deux fois sur bas je crois que j'ai mal j'ai mal position je sais pas trop comment la mettre en fait la figurine pour que ça rentre là-dedans alors on a envie de savoir c'est quoi ce délire c'est un déménagement officiel là bah on a pas encore la date mais en tout cas je prends de l'avance c'est sûr que ça se fera c'est sûr que ça se fera de toute façon je suis bien dans le bon sens j'espère en tout cas il manque pas grand chose il manque pas grand chose soit que c'est comme ça soit c'est dans ce sens là ah peut-être ah ça va peut-être rentrer comme ça ah ouais là ça rentre pile point on va mettre ça là du coup dans la dans la boîte hop et je crois que j'ai pas dit j'ai pas dit bonjour ICPC je compte déménager c'est pas encore maintenant mais ça va se faire donc du coup voilà comme je l'ai dit je prends de l'avance et puis bah j'aime bien vous faire profiter de tout ça en live vu que c'est pas souvent que je montre ma collection donc il y a forcément beaucoup de pièces que certains d'entre vous ont pas vu dans ma collection donc voilà c'est l'occasion avec ce live donc j'espère que j'espère que ça vous plaît voilà je vais officialiser demain que j'aurai platine de RZ et moi t'as vu j'ai enfin le 1000G de Dark Souls 3 ouais maintenant tu vas faire tu vas faire quoi après 1,2% d'obtention je pense que je vais faire un truc un peu plus posé tranquille je vais jouer à Overcook ça me fait marrer ce petit jeu et tout et je vais essayer de faire le 1000G dessus même s'il y a certains niveaux qui sont un peu galères j'avoue pour faire les 3 étoiles mais bon je vais m'accrocher et puis voilà je pense que ça va le faire ça sera dur mais je pense quand même pas aussi dur que Dark Souls ça c'est sûr ouais il n'empêche j'en ai bien chié pour certains boss en New Game Plus 2 là ils sont méga coriaces encore en New Game Plus 1 j'avais l'impression de rouler sur le jeu mais là New Game Plus 2 c'est bien vénère malgré mon niveau de sang c'était l'heure du sel ouais mais j'ai pas abandonné et j'ai fini par avoir la victoire voilà tac on met le fourreau et puis le reboxing de Lord of the Fallen c'est fini allez on va on va attaquer Callisto Callisto Protocol j'ai le collector qui est pas loin en plus dans la salle d'à côté donc c'est parti putain lâche j'ai un peu de knockout oh putain c'est vrai que le mode classique c'est 3 continus au secours où est-ce que je vais du coup bon c'est un des derniers collecteurs que j'ai rentré dans ma collection donc je pense il y en a beaucoup qui ont dû le voir celui-là quand même c'est celui-là donc merci Ryu Gaming qui avait présenté le collecteur pendant qu'il était en promo il est énorme le machin bon du coup un gros fourreau l'artwork sur la boîte est génialissime oh là 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 quelle est monstrueuse cette boîte il a pris un petit peu la poussière aussi malgré le fait qu'il était ça fait pas longtemps qu'il est là ça profite la poussière c'est merde alors du coup on avait dedans il me semble bah déjà il y a la figurine je crois que j'avais j'avais ici soit le jeu soit un steelbook il me semble pourquoi il n'y a pas un sacro le platine de merde là trop fait c'était sur Xbox One de mémoire Callisto Survival c'était Xbox One c'était Croix jeune non Zombie Survival Survival Horror Callisto Ah non il n'y a pas de steelbook ok ma PS5 a un problème ça y est encore juste bah oui du coup j'ai le jeu simple qui est là ah mais non c'était un US ah non non de mémoire c'était pas un pâle pourquoi il est un bon sacro alors si c'est si c'est US j'ai dû le ranger la dinde oui il va m'énerver il va m'énerver la PS5 et oui il y a un steelbook du coup il y a un steelbook et un jeu standard pourquoi il ne veut pas me sacro la PS5 voilà du coup voilà tu avais ça en fait le jeu standard je ne vais pas pouvoir le mettre dans le collector il va rester en dehors du collector parce qu'il m'a été livré en fait posé sur le collector je ne sais pas pourquoi en fait ils ont dû standardiser les collectors et du coup les jeux n'étaient pas présents à l'intérieur donc bah du coup celui-là il va rester là par contre le steelbook le steelbook va bien repartir dans le collector voilà l'intérieur ça va m'énerver la PS5 là oulala tac et donc le jeu on va le remettre à sa place là-bas et merde j'ai oublié qu'on a trois vies et je crève comme un con putain ah ouais t'es pas concentré ouais de toute façon je suis cacqué c'est peut-être pour ça aussi je suis fatigué je t'avoue que la fatigue motion monte moi déjà j'avais peur de pas réussir à battre le dernier boss tellement j'étais crevé mais attends le classique j'ai fini le jeu en modéro j'en ai raché maras sur Arzette et le mode classique pour s'accroupir c'est juste le bouton bas ça totalement t'accroupit tu peux pas te relever en fait j'adore j'en peux plus mais j'en peux plus magnifique il lui manque je le platine allez je touche la tour allez après d'un côté je suis content que j'ai battu le boss le premier le cheval t'as pas à refaire il faut que je refasse tout le jeu bah oui monsieur là je fais mon troisième game là bah mon quatrième mon quatrième game le classique le héros le boss rush bah ouais le boss rush je l'ai fait avant ouais ça fait pour les cinq games oh mais c'est galère c'est tellement avant de faire le bonhéros j'ai fait le run du jeu en no gun 3 life c'est tellement galère à sortir ce truc je suis make out du coup je vais faire les images je pense que ouais alors comment on ouvre ça il y a un scratch il me semble oui il y a un scratch devant je pense que je vais me fermer je pense que je vais prendre le pistolet si je suis mort c'est bon d'arrêter trois vis c'est bon je vais péter un game voilà la grosse figure elle est très lourde elle est vraiment très très lourde regardez moi ça comment elle est trop classe je l'adore elle est magnifique voilà j'adore bon alors du coup de mémoire il y avait deux parties il y avait celle là et puis il y avait du coup le monstre qui se détachait donc c'est ce qu'on va faire on va détacher le monstre voilà hop ça ça reste fixe donc le monstre on peut le laisser là en attendant et celui là je pense que le placement le placement il me ça ressemble un peu à cette disposition là attends pousse toi un peu toi je pense qu'il est un petit peu comme ça tu vois pas il s'enfonce pas plus je suis étonné il est calé là non ah quand même j'ai eu peur non il s'enfonce bien jusque là hop là voilà jusque à la petite tête là et celui là du coup je vous avoue que je sais pas trop ah peut-être comme ça ouais je sais pas je sais pas trop est-ce que c'est comme ça ou ah peut-être comme des sartans le bras comme des sartans ils vont pas dans la maman non non le bras il va pas être comme ça non je me dis ouais c'est pas facile ouais je crois qu'il est comme ça ouais je crois qu'il est le papa de la maman on a dit je crois qu'il est comme ça le machin tu le rentres et là si ça rentre pas c'est pas normal après bon j'ai oublié de faire ça aussi je sais pas si ça va servir à grand chose histoire de c'est pas mal ouais c'était bien c'était bien comme ça c'est les deux sangles il va falloir que je les récupère ils sont partis en bas bon tant pis elles se sont complètement barré de mémoire je pense que c'est comme ça hop ouais on va faire ça comme ça hop allez la deuxième ah mais il y avait un deuxième papier là ah mince il s'est barré bon bah je vais le mettre dans le fond on s'en fout j'espère que ça va pas l'empêcher de s'enfoncer après ouais je vais te laisser parce que j'entends des bris ça me fait un peu mal au crâne désolé c'est normal bah écoute je te dis bon courage pour un Z bon bah c'est le dodo c'est le dodo là c'est le dodo là et bah bonne nuit alors parce que là moi je vais je vais continuer je suis encore motivé j'en profite pendant que je suis chaud là allez je vous montre comment je vous montre comment c'est mon père je suis une knockout donc voilà et en même temps la PS5 est félicienne parce que là ce moment où les synchronisations ça ne reste pas bon je suis obligé de re-synchro je suis obligé c'est le dodo c'est le dodo et le dodo bonne nuit heu je sais plus si j'ai noté ah bah du coup j'ai pas pris une note il faut que je note vous avez vu c'est l'unboxing de la figure 1 je vais mettre US déjà US Calisto Proto Protocol Collector Figurine et du coup Steelbook Voilà Après du coup on remet ça Le fourreau qui va bien Et voilà Et voilà Le collector est emballé Bon ça ça fait Là ça fait ça fait déjà un beau petit bordel qui est qui est rangé Bon il y a encore beaucoup J'ai envie de vous dire il y a encore beaucoup à faire Là il est presque une heure Je vais peut-être aller me faire un café et puis on va continuer Ce que je vais pouvoir faire après je pense c'est je vais attaquer le plus gros c'est le Destroy All Humans c'est la grosse figurine les figurines enfin figurines sac à dos tout ce qui s'ensuit de Destroy All Humans qui est assez imposant et je crois qu'il y a le jeu le jeu aussi avec Allez Let's go ! C'est parti. C'est parti. Je pose juste là. C'est parti. J'espère que ça va être toujours dans le chat. Allez, on continue. Du coup, le gros machin là. Je ne sais même pas par quoi commencer. Tellement, il y a de trucs. Je vais te dire, si on commençait par le plus simple. J'ai tellement une grosse statue. Oh, j'ai ça là, franchement. Ce truc, ce truc vraiment incroyable. Tu as une petite pochette là-dedans. Tu peux à peine mettre un téléphone là-dedans. Tu veux là-dedans, si tu veux là-dedans. C'est vraiment gadget. Mais c'est le genre de truc assez marrant à porter en convention, tu sais. Genre, tu l'accroches dans ton veau comme ça. Ouf, j'arrive à m'impalmer. Et genre, c'est comme s'il y avait un extraterrestre qui t'a grippé, tu vois. Qui voulait te faire un gros câlin. Voilà, ça, c'est assez marrant comme truc, ça. Et, salut, ficelle ! Ça roule ! La forme ! Si tu veux, tu peux passer en vocal. J'ai ouvert mon vocal sur mon serveur Discord. Il n'y a pas de souci. Non, franchement, j'aime beaucoup ce truc-là. Après, il a une colonne un peu dure. Je ne sais pas s'il avait... Je ne sais pas s'il avait un bouton, tu sais, un truc pour l'activer. S'il fait du bruit ou quoi que ce soit. Mais il est vachement dur, quand même, le machin, quoi. Il pèse son poids, le truc, quoi. Ouais. Non, je n'avais pas vu, en tout cas. Je n'avais pas vu sur le collector qu'il était... Qu'on pouvait, du coup, le... Non, je pense juste que c'est une matière dure pour qu'il reste à peu près en place, comme ça, quoi. Voilà. Mais il est vraiment magnifique, ce sac à dos. J'adore. Ah oui, en plus, je n'avais pas fait gaffe, mais les mains, elles ont un scratch, du coup. Ouais, il peut s'agripper un peu où il veut, quoi. Les deux. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va rentrer en premier. C'est peut-être la figurine. Bon, je vais les ranger, déjà, à côté. On va voir où le reste. 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 Ouais, du coup, j'ai bien vu, il y a... Il y a un emplacement pour le jeu en version standard, il y avait un emplacement pour la peluche et un emplacement pour la statuette qui est mélangé avec le porte-clés et la... Là, je ne sais plus comment ça s'appelle anti-stress. Voilà, donc, tu avais ça avec le truc, tu appuies dessus et tu as les yeux qui sortent de leur orbite. Je trouve ça marrant. Et bah, du coup, tu as le petit porte-clés là-dessus. Salut, Kenshiro ! Salut ! La forme... Ah, je vais jouer peut-être après, si tu es encore là... Ouais, je vais essayer de rester jusqu'à au moins 5-6 heures du mat', quoi, si je ne suis pas trop claqué. Et je me motive, du coup, à ranger un maximum de collecteurs pour cette nuit. Et il y aura très certainement d'autres lives dans la semaine où je vais continuer à faire du rangement de collecteurs. Voilà. Bah, il n'y a pas de souci, bah, amuse-toi bien. Moi, c'est bon, je suis super content, j'ai enfin fini Dark Souls 3 1000G. Ouais ! C'est l'accomplissement de toute une vie de gamers, ça. La trilogie des Souls à 1000G chacun. Ah là là, c'est magnifique. Plus Bloodborne, en platine. Bon, il me reste encore d'autres à faire à miger, mais j'ai rien que ça, c'est juste énorme, quoi. Je suis trop, trop fier. Donc voilà, ça, je vais le mettre de côté, puis je vais aller chercher la grosse figurine. Ouais, avec un guide, lol, et j'en suis très fier. Voilà. J'ai pas honte de le dire, hein, j'ai réussi à les faire avec un guide, mais j'aurais jamais réussi sans guide, de toute façon. Enfin, je peux les finir en any pourcent, ça, aucun problème. Je suis tout à fait capable de finir un jeu sans guide. J'ai bien fait ça avec l'Eyes of Pi. Mais par contre, le faire à 100%, c'est pas possible. Il y a trop de choses cachées, pas expliquées. Et tu peux pas deviner, comme ça, par où aller, quelle ligne de dialogue faire avec tel personnage. Non, c'est juste pas possible. Pour le 100%, c'est tellement compliqué que t'es obligé d'avoir un guide. Enfin bon, toi, si t'arrives à faire ça en guide, franchement, gros respect à toi. Je suis très admiratif. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Et ça n'a pas l'air d'être le cas d'énormément de personnes, en vrai. Quand tu vois qu'il y a seulement 1,2% des joueurs qui ont réussi à finir le jeu. Donc, même si tout le monde utilisait un guide, force est de constater qu'il n'y aurait pas énormément de gens qui finiront ces jeux-là tout de même. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, les gars. Moi, j'ai d'autres jeux à faire, donc je ne vais pas passer ma vie non plus sur le même. Ah ! Ah ! Tu le sais, mais pourtant, tu as l'air d'être toujours aussi indigné quand tu me vois utiliser un guide. Et ça, ça me fait trop marrer, Kenshiro. Écoute, j'ai l'impression que ça ne changera jamais. Bon, allez, je vais vous chercher la grosse figurine. Je me demande s'il y a le nombre d'exemplaires en dessous. Oula ! Je crois que j'ai fait une connerie. Non, je déconne, c'est pas fragile. Ça peut très bien tomber. C'est la terre qui s'est cassée en deux. Parce qu'en fait, ça, c'est une cachette. C'est un porte-canette, si tu veux. Bon, c'est con, j'ai enlevé ma canette tout à l'heure. Si tu veux, je vais aller la chercher. Voilà. Tac, voilà. Tu mets ta canette là et t'es tranquille. Et puis, t'as ton petit porte-canette avec toi. Tac, merci mon prince. Voilà, quoi. Bon, après, bien sûr, tu peux pas refermer la terre, quoi. Sinon, voilà. Après, là, je les mal lise, mais t'as compris l'idée, quoi. Voilà. Elle est là, comme ça, la terre. Hop. Voilà, je trouve ça stylé. Bon, il faut que j'épousse. J'épousse un petit peu, là. Fille au moins plus beau. Allez, là. C'est un peu seul, mon petit extra-terrestre tout mimi. Ah, je m'amuse bien avec mes jouets. Purée, il essuie plus rien, mon plumeau. Voilà. Non, mais franchement, elle claque de ouf. Elle est vraiment trop, trop belle, cette figurine. 60 cm de haut, c'est énorme. C'est de loin la plus belle pièce, je pense, de ma collection. Ou peut-être pas la plus chère. Mais pour moi, la plus belle figurine que je possède, elle est trop, trop belle. Après, il y a le destroyer. Après, il y a le destroyer humans 2 qui est sorti avec un énorme collector de la même taille. Mais je ne l'ai pas encore trouvé de, comment dire, d'édition à prix intéressant. Celui-là, je l'ai payé. Il était en super promo en Allemagne. Il était, je crois, à 150 ou 160 balles, un truc du genre. Alors que le prix de base, c'est 400 balles quand même. C'est... Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'aurais pas mis ce prix-là dans ce collector. Et là, forcément, à 150 balles, je ne pouvais pas résister. J'ai foncé direct le print. Je crois qu'il ne restait plus qu'un seul exemplaire en plus sur le site. Donc, voilà. Je vois, le flingue aussi à côté, il est vachement bien foutu. Il a un beau petit boule, ton Allemagne. Je la fous. J'avoue, les belles petites fesses, là. Bien rembourrés de la mienne. Le fils et le kiff, le boule. Et mais le cerveau aussi, les effets. Tu as l'impression vraiment de voir le cerveau. J'attends, je vais vous le montrer de plus près. À la caméra, là. Regarde-moi ça, là. C'est super bien foutu. Tu as l'impression que c'est transparent, le crâne et tout. Ah non, mais franchement, il est dingue. Dinguissime, ce perso, cette figurine. Je kiffe. Il n'y a pas d'organe reproducteur comme Zenginet. Si, Zenginet, elle a un cadeau. Mais tu ne le sauras pas. Tu ne le verras pas. Ça, c'est privé après. L'alien à chine. Qu'est-ce que c'est MTR ? Ah lol, qu'est-ce que c'est MTR ? Ah 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 ah. Ah là, vous êtes trop drôles, les mecs. Bon, du coup, je vais aller ranger ça dans le gros collecteur. Plus ce bordel-là, et après, on va passer à la suite. Bon, du coup, je vais aller ranger ça. Sous-titrage ST' 501. 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 Il me reste le jeu et le fourreau à mettre sur le collecteur. Alors, le jeu, c'est un TPS action. TPS, là, on a FPS, après TPS. Tiens, j'ai mis infiltration avant action, pourquoi pas. Action, destroy all humans. Il est là. Si vous voulez, si vous voulez voir le jeu, je vais le noter, d'ailleurs, ce que je vais mettre dans le collecteur. Il est là. Je n'ai toujours pas joué, je n'ai pas joué, je n'ai pas joué, c'est un jeu que je rêvais de pouvoir y jouer quand j'étais gamin. Mais pendant des années et des années, je voulais jouer à ce jeu. Et plus le temps passe, et puis au final, je l'ai eu, j'étais super content. Mais au final, j'avais tellement d'autres jeux à faire à côté que je n'ai même pas ouvert. Voilà, je n'ai toujours pas joué à ce jeu. J'ai testé pourtant l'espèce de stand-alone multijoueur qui était sur le Game Pass. Non, il n'était pas sur le Game Pass, je crois qu'il était gratuit, il me semble. Le stand-alone multijoueur, il était gratuit, on pouvait y jouer comme on voulait, sans pourtant avoir un abonnement. C'était sympa et tout, mais je savais que c'était quelque chose de très très marrant à faire. et tout, mais je n'ai pas encore trouvé l'occasion de jouer à ce jeu. Et puis voilà. Et puis en plus, il n'est jouable qu'en solo, celui-là. D'ailleurs, je crois que le 2, c'est pareil. Le 2, tu as un mode multijoueur, mais tu as aussi un mode solo. Et j'aurais aimé avoir une campagne coop pour celui-là, je pense que ça aurait été plus fun à plusieurs. Donc voilà, je ne sais pas si vous, vous l'avez testé, celui-là. En tout cas, c'est un jeu qui m'avait grave donné envie, mais que je n'ai toujours pas testé. Pour le coup, donc, destroyer humans. Crypto collector. Du coup, on a figurine. Figurine peluche. Antistress. Porte-clé. Après, si vous avez envie de voir la boîte, la grosse boîte dans son ensemble, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a très longtemps sur ma chaîne. Elle est rangée dans Playlist. Je crois que c'est Unboxing. Juste Unboxing Collector Destroy All Human. C'était la crypto, je ne sais pas quoi. De mémoire, en plus, j'étais déguisé en Kirito. Pour une fois que je n'étais pas en Zenginet, j'étais en Kirito cette fois-ci. J'ai fait l'unboxing de ce collector et la boîte est vraiment magnifique. Elle est imposante. Et aussi, du coup, j'ai rentré le jeu standard. Voilà, pour Destroy All Humans. Pourquoi le fourreau de DBZ ? Ah, mais si tu veux qu'on fasse du Dragon Ball après, Kenshiro, pourquoi pas ? J'en ai. J'en ai du collector de Dragon Ball à reblyster. Je ne sais plus où est-ce qu'il est, l'autre. Ah, si, il est là. J'ai un collector là. Dragon Ball Z, Tenkechi, bon, ce n'est pas le meilleur, mais on va peut-être commencer par le meilleur. C'est Kakarot, je pense. Pour moi, c'est le meilleur. J'ai Kakarot, j'ai Fighter Z à unboxer, et j'ai Jump Force. Et du coup, le Tekenshi. Je ne vois pas d'autre collector. Ah, si, j'ai le truc moche. Enfin, j'ai une figurine de sel, et j'ai aussi une figurine du semi-collector. Je n'arrive même plus à me souvenir le nom de ce jeu, tellement c'est de la merde. Le dernier jeu Dragon Ball qui est sorti, qui était en multijoueur, et je n'ai même pas pu jouer. Ça va peut-être me revient. Et voilà, non. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus quel Dragon Ball de merde c'était, ça. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai rangé. Ce machin. Mouais. Xenoverse 2. Non, ce n'est pas Xenoverse Picard. Mince. Il est là. C'est celui-là, c'est The Breakers. C'est ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est de la merde. Et je suis bien déçu d'avoir commandé le collector à sa sortie. La jaquette, elle est super belle. Il n'y a pas à dire, mais par contre, le jeu est nul. Et le collector, je n'avais même pas de packaging avec, j'avais le collector en pièces détachées, en fait. Donc voilà, celui-là, il m'avait un peu déçu, je t'avoue. Oui, c'est ça exactement, à la Friday 13. Par contre, en solo, qui était bien, enfin, même si j'ai testé que le début, mais en tout cas, je me suis bien amusé dessus. C'est le Battle for Z. Donc, je crois que c'était le dernier jeu Dragon Ball qui était sorti sur Xbox 360. Lol, Kensiro, je n'ai même pas pris. Bah tiens, pour un fan de Dragon Ball. Par contre, je suis curieux de voir ce que va donner le Sandland. Même si, bon, il ne sera que sur Series X, par contre, au niveau du Xbox. Donc, je ne pourrais pas y jouer tout de suite. Mais je vais tâcher de surveiller si le collector, il y a une promo dessus. S'il passe à un bon prix, je le prendrai. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas pressé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà pour la suite je vais devoir casser la série des Dragon Ball Z pour faire l'unboxing de celui-là vu qu'il était au-dessus de la pile le Avengers Marvel Avengers je l'avais unboxé il n'y a pas longtemps celui-là il y avait beaucoup de goodies dans celui-là je trouve alors déjà là là il y avait un truc il y avait le steelbook de mémoire il y a plusieurs steelbooks en fait de Avengers si tu veux mon bureau il est trop trop proche de mon étagère je n'arrive pas à sortir toute ma collection de Marvel voilà alors ça ça c'est le steelbook du collecteur ça c'est le steelbook de précommande à Micromania et là tu as le jeu standard voilà bon après il y a une je crois une deluxe édition de mémoire ou une édition ultimate enfin une autre édition après un peu augmentée de celui-là que je n'ai pas dans la collection donc je pense que là ça va être le steelbook là mais on va mettre il y a un autre truc à mettre avant par contre de mémoire le standard et le steelbook de précommande je les avais déjà reçus avant alors il me semble que c'est ça il y a ce machin là ici il a un insigne l'insigne Avenger tac on a ça voilà c'est difficile le en fait le le blister je l'ai je l'ai un peu arraché je l'avoue voilà là comme ça il ne va pas s'abîmer ah il y avait un truc là tiens je ne l'ai pas sorti ça ah si je crois que je l'avais sorti je ne sais plus oh bah là c'est bien aussi je ne suis pas m'embêté ah la figurine est légèrement sèche ouais c'est ça bah comme le jeu en fait comme le jeu de toute beauté on est d'accord alors là après il y a différents trucs alors là c'est la figurine de Captain America qui est ici je vais les pouvoir remettre comme ça avec ça elle est là elle est mais elle est méga légère la figurine là voici elle est belle mais qu'est-ce qu'elle est légère quoi on n'est pas sur la qualité top niveau je me dis heureusement que je n'ai pas payé ce collector hyper cher bon il y a quand même beaucoup de trucs dedans ça fait plaisir mais bon voilà il faut s'attendre à ce que c'est d'ailleurs je n'ai toujours pas testé le jeu mais bon vu comment tout le monde en parle en mal ça ne donne pas envie j'ai envie de vous dire je préfère faire autre chose oh plus bref ça m'a fait éternuer la poussière il y en a trop ensuite qu'est-ce qu'on a là je crois que c'était unical je crois qu'il y a il y a rien là-dedans à moins que à moins que c'est le Hulk non je crois que le Hulk il est là vous voyez parce qu'en fait il y a les symboles pour se retrouver en fait c'est plus facile parce que là tu vois c'est le symbole que de Captain America donc tu sais que c'est le vous avez le goodies Captain America là donc là c'est Hulk ici je me suis misé d'ailleurs à ramener les autres goodies donc voilà le Hulk j'aime beaucoup avec la tête qui bouge comme ça ça va-t-il la forme alors du coup il est comment il est comme ça ah oui il est comme ça tout simplement je te mets comme ça toi j'espère que ça va couler là-dedans ouais nickel hop là c'est dans la boîte bon attends je vais galérer moi avec mon papier qu'est-ce qu'on a là ah le symbole de veuve noire donc la veuve noire il n'y a rien il n'y a rien dedans ah c'est juste tu le mets comme ça le machin on ne s'embête pas voilà du coup le symbole de la veuve noire ou comme ça comme vous voulez lui il est lourd par contre c'est bien en métal le truc il est assez stylé fallait que je vienne MDR lol bah si si tu veux si t'as pas peur de venir à à 2h du mat tu peux moi je peux je peux rester jusqu'à maxi 6-7h après je vais aller je vais aller dodo hop voilà je fais ça après la boîte de hulk c'est bien dans ce sens là ouais ouais c'est comme ça après on a le dernier goodies le marteau le marteau de Thor hop là bon lui c'est pareil je crois qu'il n'y a que ça donc voilà voilà la bête si vous en êtes digne est-ce que vous pourrez brondir le marteau et bah moi moi je réussis à le porter le marteau ouais je suis digne des dieux d'Asgard voilà voilà du coup il est il est agrippé là-dedans ciao ciao le marteau allez rentre dans ta boîte bon si je ne veux pas rentrer par là je me ferai rentrer par l'autre côté voilà et voilà et du coup c'est fini du coup bah j'ai rentré combien 1, 2, 3, 4, 5 et 5 goodies c'est un goodies plus steelbook steelbook du collector qui est d'accord sur mon téléphone du coup je vais mettre Marvel Avengers c'est un goodies plus steelbook figurine captain america on va du coup il s'est passé à l'ancé 4 4 goodies steelbook collector voilà voilà pour ça est-ce que tu as des collector fallout ouais j'ai pas encore j'ai pas encore fait bah du coup j'ai de mémoire j'ai 2 collectors fallout j'ai new vegas et j'ai fallout 3 ouais parce que j'ai pas enfin bon 76 c'est une petite édition limitée y'a y'a pour ainsi y'a rien dedans et new vegas je crois qu'il y avait que que hardbook et tout je crois y'avait pas de figurine par contre bah le fallout 3 c'est la boîte à biscuits quoi donc y'avait une petite figurine donc oui je pourrais faire un reboxing de celui-là bah après si t'as envie de les voir pourquoi pas un petit peu même si je les ai pas déballés hop là en tout cas le marvel avengers c'est fini c'était plutôt rapide hop là mis à part la boîte sandwich ouais bah à part la boîte sandwich j'ai que new vegas c'est un petit collecteur si tu veux je peux aller le chercher là mais y'a pas y'a pas grand chose dedans apache apache son poids la boîte de fallout euh de pas fallout mais marvel avenger voilà en dehors de fallout 3 bah du coup c'est celui-là le collecteur de fallout new vegas voilà du coup même moi je me rappelle même plus ce qu'il y avait mais quand je l'avais ouvert j'ai vu qu'il y avait pas grand chose bon quand même on va dire une belle couverture d'artbook quoi je te ferai des couvertures en live et ok cool yes bah avec plaisir ouais c'est ça t'as l'artbook t'as 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 un jeton de casino je suppose enfin t'as un jeton en métal comme ça t'as un set un set de jetons de casino quoi comme ça t'as le jeu qui est en très bon état mais c'est la version standard t'as l'ost je dirais ouais non making of le making of de fallout new vegas et un paquet de cartes encore sous blister voilà voilà du coup ce qu'il y avait dans le collecteur de de new vegas donc ça se fait très rapidement l'unboxing du coup il y a encore le jeu dedans parce que j'avais déjà le jeu en version standard dans ma collection donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti du collecteur voilà monsieur je ne l'ai pas je ne l'ai pas Bon, là, il y a un petit collector, je ne sais plus si j'avais enlevé un truc là-dedans ou pas, de Jump Force. Ouf, déjà, il y a les cartes postales qui se barrent. Bon, en tout cas, très 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 beau celui-là. Ok. Voilà, petite carte postale qui s'est fait la malle. C'est tout. Il y a rien d'autre. Ah oui, je vois. En fait, il y avait deux paquets de cartes qui n'étaient pas très bien fixés. Ah oui, en fait, quand on ouvre le truc, on a ça. Je pense parce que je l'ai laissé comme ça, parce qu'il y a exactement la même chose dans le collector. C'est pour ça. Là, en fait, tu as le jeu standard et le steelbook. Et du coup, tu as exactement la même chose dans le collector. Voilà. Je devrais mettre du coup la carte là-dessous. Elle ne va pas se barrer, non, je ne pense pas. Je vais mettre l'autre carte sous le steelbook. Voilà, comme ça, ça va les empêcher de se barrer. Mais sinon, on peut dire que ça en jette, cet artwork. C'est magnifique. J'adore. En plus, il y a Kenshin, le vagabond. Trop, trop cool. Bon, je n'ai toujours pas fini ce jeu, mais j'ai la flemme de le finir pour l'instant. Donc, il y a de fortes chances que je le re-bliste et que je le remette dans le collector maintenant. En vrai. Tant pis, ça tendra un autre jour pour que je le finisse. C'est pas bien, mais en tout cas, il ne manquait rien dans ce petit collector-là. Du coup, le Jump Force, il est là. Le jeu est là. Le blister est là. Bon, alors du coup, avant de les remettre, je peux vous montrer le steelbook. Voilà. Le jeu. Le jeu qui est là. Du coup, j'ai le re-blister. Et puis, je vais noter que j'ai mis figurines, steelbook et jeu. Dans le collector Jump Force. Je vais mettre ultime collector, vu que j'ai deux collectors de Jump Force. Pour ne pas les confondre. Attends. Reli en haut, de quoi ? De la série avant. Cool, merci pour me faire découvrir. Ah, pas de soucis, physique. Je crois que c'est bon, j'ai répondu à toutes tes questions. Je ne crois pas avoir raté un message. Sinon, on n'hésite pas à répéter. Si jamais je ne les vois pas sur le fil. Ah, il est serré, il est serré ce blister. Je ne sais pas si je vais réussir à le re-blister. Correctement. Ah, il se casse la gueule. Ah, il se casse la gueule. Moi, je vais avoir un petit collector que je vais réserver de la série de Fallout. Oui, j'avais vu, oui. Tu vas me faire découvrir ça en live. Le collector de la série. Ok, ouais. Oui, je sais, tu me l'as dit en privé. Je sais déjà ce que tu vas prendre. Mais j'ai hâte de le découvrir avec toi. Quand tu vas le recevoir. Ça, c'est sûr. Ah, purée. Je l'ai mal inséré. Je ne sais pas si je vais réussir à me rattraper. Parce que là, je suis en train de faire un nourelais. à l'intérieur du blister. Et ce n'est pas... Ce n'est pas joli, joli. Allez ! Il ne veut pas. Oh, la vache. Je commence à être fatigué. Ça fait longtemps que je n'ai pas re-blister un jeu ou quoi ? D'ailleurs, ça me fait penser. Il va falloir que je re-bliste le Dark Souls. Aussi, tant qu'à faire. Il faudra déjà que je le sorte de la console. Et que je le remette dans sa boîte, le CD. Je l'ai fissuré. Moi, ça va. Quoique-lui. J'ai quand même bien, bien fissuré sur le début. J'espère que ça ne va pas s'agrandir. Normalement, je ne me suis pas trompé de blister. Il me semble que c'était celui-là. Je l'avais mis à côté pour ne pas l'oublier. J'en ai tellement des jeux déblister en même temps que des fois, ça m'arrive de plus savoir à quel blister appartient tel jeu. Et là, c'est toujours la galère. C'est pour passer l'autocollant qui est là. A chaque fois, il se bloque il se bloque dessus quand je veux passer. Ah ! Là, ça veut bien. Ou pas. Je crois qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Non. Ah non, j'ai cru. C'est bon. C'est bon. Voilà. Un super beau jeu re-blister. Yeah ! Ça fait plaisir. Non, le bracelet, c'est ça. C'est ça que je parle. Ander. Je n'en ai pas parlé. Ouais, bah du coup, c'est ça, j'avais deviné. À moins que ce soit autre chose que le bracelet. Ah si, c'est autre chose, je ne sais pas alors. Ça sera la surprise du chef. Alors, J, K, L. Donc, avant avant Lord of the Fallen. Jean Force Ultimate Collector Figurine. Jeux standard. Steelbook. Voilà. C'est pas le bracelet, justement. Ah, d'accord. Ok, bah je comprends mieux. Ah, intéressant, ça. Du coup, où est-ce que je vais ? Ah oui, je vais chercher la collector. Ah oui, je vais chercher la collector. là, 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 là. Ah, elle est magnifique, la collector. Hop là. Elle est assez, assez imposante. On a encore un gros fourreau. Donc du coup, bah, on voit tous les personnages, là, devant, derrière. je vais virer les jeux parce que ça m'encouvre un peu trop et qu'est ce qu'on a là où on a des belles planches bon je crois qu'il y en a il y en a il y en a trois de mémoire il y en a trois je vais pas vous les ouvrir mais pour ce que ça intéresse je vous invite encore à aller voir les vidéos que j'ai fait dans la playlist unboxing collector sur ma chaîne il y est il y est ce collector ou qui aura tout en détail dessus donc là bien sûr il ya il ya ça ou il ya le jeu le jeu plus le style bouc ici voilà 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 il ya naruto la fille et son goku le diorama ultime qui est un peu galère à enlever je vous avoue ça je vais poser par terre c'est plus simple voilà du coup il y aura le socle le socle les trois personnages à disposer ici donc avant de la démonter je vais vous la montrer quand même désolé je prends du temps parce que il ya un peu de deux des obstacles devant que je dois enlever et la voilà la voilà la superbe figurine durama de jump force trop trop stylé même si elle est très légère c'est pas de la résine mais je trouve que elle est plutôt bien réalisé je trouve très très belle bon du coup après maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer chaque personnage du durama donc je sais pas pourquoi commencer peut-être naruto je crois que c'est le plus simple à enlever celui-là alors il est planté sur c'est ses pieds ou c'est je sais plus je sais plus qu'est ce qui tient en fait j'ai un doute je crois que c'est ses pieds bon tant pis on va faire le filles sinon ça va le filles j'arrive à l'enlever bon très bien lui donc le fils c'est bon sans goku maintenant on finira pas naruto tant pis voilà sans goku c'est bon il est enlevé du coup maintenant on en retour purée mais c'est incroyable ça il veut pas s'enlever ça m'étonnerait que le truc qui tiennent comme ça bah non oui oui c'est on est d'accord que naruto il faut qu'il il faut qu'il se casse de ce socle je comprends pas comment ça se fait qu'il soit coincé comme ça ah ah c'est bon ça commence à venir il y a un pied qui se décolle ah ah oh non de dieu c'est bon naruto maintenant le socle comment le positif c'est tout ouais comme ça j'ai vraiment peur de de l'abîmer quand même le truc sur les parties supérieures je crois que c'est bien placé là où il ya des figurines qui ont envie de se faire la malle que je fasse gaffe il ya du mal à se fermer le couvert c'est un peu épais j'espère que je vais réussir à rencontrer ça là dedans ça veut pas encore fermer ouais c'est bon ça ferme là c'est bon je suis droit on remet la la plaque avec la fiche le jeu et le steelbook et on peut enfermer et fourreau et c'est fini pour cet unboxing on est bien voilà encore un collector de fait allez la suite ouais encore encore deux collectors et on arrive à cacarote après je vous jure là ça va être darksiders genesis très 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 beau collector aussi en cela je l'adore voilà la boîte je sais plus je suis peut-être même pas obligé d'enlever le fourreau ouais je crois que j'ai juste enlevé ça et il est vraiment il est vraiment comme le darksiders 3 la boîte il y a pas grand chose qui change il y a toujours toujours la même petite mousse là on a une pochette qui ressemble exactement à celle de darksiders 3 je vais juste le mettre par terre pour faire de la place et après c'est la boîte de la figurine et je crois que dans cette pochette là il doit y avoir le jeu et le steelbook mais ils sont pas présents je crois que je les ai sortis ah oula il y a le cd qui a failli se barrer aussi donc le cd de musique comme sur darksiders 3 ah on a une planche de stickers ah on a encore un super art book là j'adore j'adore c'est trop trop beau les dessins voilà et du coup voilà c'est tout donc c'est du diable lag multi joueurs là du coup comme pour le darksiders 3 on a bien le jeu standard et le steelbook voilà le steelbook il est vide ouais du coup ça je vais le rajouter mais comme ça ouais ils sont mis ils sont mis comme ça dans le dans la pochette je vais devoir mettre leur bouc parce que c'est plus chiant à mettre au début ensuite le jeu le steelbook voilà voilà pour la pochette je vais noter d'accéder d'accéder genesis collector figurines jeu standard steelbook et c'est bon et c'est bon et voici la boîte dans ce sens ça c'est mieux la boîte de la figurine donc voilà qui s'ouvre sur le dessus bien sûr ça je vais le mettre à côté il ferme bien cela par contre et voilà voilà la grosse bête elle est vraiment classe cette figurine je l'adore énormément aussi trop cool les darksiders j'aime trop le style trop vraiment énorme par contre je ne me rappelle plus si elle était sur socle ou pas si les pieds ils sont enlevés si oui les pieds les pieds s'enlèvent bel et bien oh la la mais les flingues les flingues sont géniaux quoi non on met ça là je vais emballer le socle d'abord je pense je ne sais pas si en fait je ne sais pas trop comment il est mis un passage je il 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 on 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 C'est possible comme ça. Après ça, je ne sais pas trop exactement. Ouais, peut-être c'est mis entre les deux pour caler. Ça, du coup, c'est la figurine. Enfin, pour moi, ça figurait, là, moins que c'était le socle. Ah, là, on aperçoit un petit peu la silhouette. Donc, je pense que c'est un petit peu... Ah, ou alors, non, je crois que si, en fait, il tourne le dos comme ça. Ouais, il est comme ça. Il tourne le dos au socle. Et on le met comme ça. Par contre, ça... Ouais. Ça, il faut que je trouve... Dans quel sens c'est mis ça ? Ah, peut-être comme ça. Ah, oui. Je crois que c'est... Oui, ça, c'est mis comme ça. Ouais. Ça le retient comme ça. Il tourne le tient comme ça. C'est parti ! 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 Je ne sais plus trop, au pire je pourrais essayer de le mettre comme ça. Allez ! Je crois que c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Là, ça a l'air à peu près centré. Comme ça. Peut-être c'est le socle en fait. Peut-être tout simplement le socle. Il ne devra pas être comme ça, mais peut-être comme ça. Moi, je ne me prends la tête pour rien au final. C'est parti ! C'est parti ! Pour moi, il n'y a qu'un seul sens pour le socle, c'est comme ça. Alors, peut-être que ça, ça va le... Je ne sais pas, non. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que ça ait là, ça. Oh, je ne sais plus où ça va. Ça va forcément entre les deux. Je pense que ça va comme ça. Ah, purée, je n'arrive pas ! Putain, j'arrête pas de me tourner dans tous les sens. Je sais que je ne suis pas loin, mais... C'est pas comme ça ? Allez, là ! Salut, John Sparrow ! Ça va-t-il ? Je suis en train de galérer, mec ! Pour remettre mon truc... Je ne sais pas où est-ce que ça va, ça ! C'est un casse-tête, ce truc. Je crois qu'il va là. Au moins, il va, mais... J'ai l'impression que si ça colle, ouais... Pfff... Ouais, on va dire que c'est comme ça... J'en sais rien, franchement. Je suis en train de défoncer mon plastique. À m'énerver là-dessus. Je crois qu'en fait, j'aurais dû monter dans ce sens-là direct. On va commencer par le socle, là. Hop ! Mettre le personnage dessus, là. Et là, bien serré les... Hop ! Les pitogneaux. Genre, j'arrive pas à atteindre l'autre pitogneau, là-bas. Mais non, mais vas-y ! Pfff... C'est quoi, cette dinguerie, là ? Il est en train de bouger, le plastique, en dessous ! Ah, purée ! Hé, je te laisse, bon courage ! On regardera la rediff. Ah bah, merci ! À une prochaine, John Sparrow ! Ah, c'est épuisant ! Il faut que je réussisse à monter ça ! J'ai pas envie de m'arrêter là-dessus, bordel ! Ah, vas-y, là ! Pfff... Ce machin qui ferme pas ! Il faut qu'à ne pas bler. V которre il se gали ! Alors pour mieux besoin d'unecuule que l'on peut p 하지만 d'avoir le zakje car... Ah, donc ! Non, non, je sais pas pour lui ! Comme ça, J'ai joué ! Il faut qu'à sahal ryou, qui a tuinade d'un coup... à moins que ce truc là il est mal placé je sais pas oh putain ça se trouve il est mal placé le truc oh putain ça se trouve en fait il était sur le côté comme ça on est qu'à foutage de gueule vas-y ouais parce que je pense que là ça 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 coule là-dedans et là tac tac je crois que là les formes elles correspondent un peu plus voilà je crois que j'y suis là oh j'y suis presque bordel allez maintenant rentre là-dedans oh 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 ouais c'est bon j'ai réussi à le remettre ouais ouais enfin il est remballé mon Darksiders bon maintenant la boîte on la met dans le collector le plus dur est passé la petite mousse le petit coffret le petit coffret et voilà un nouveau collector un nouveau collector qui est fini d'unboxer euh pas d'unboxer de re-boxer du coup là on fait l'inverse on ne déballe pas les collector on les remballe bon je vais je vais je vais me boire un verre là du coup ça m'a ça m'a quand même bien bien épuisé cette affaire et c'est pas fini et on a encore plein d'autres à faire je vais sûrement refaire un live peut-être lundi du coup lundi soir on remet ça on va refaire un live collector allez santé tout le monde ah bah ça fait du bien alors du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire on continue du coup les les Jordan Ball Z bah vas-y hein je me dis cacarote l'objectif c'est cacarote bah avant cacarote il y a ça ça c'est un collecteur qui va faire plaisir oups pfff à Kenshiro la vache il s'est cassé la gueule tout c'est le fait tout le truc ah il tient pas euh si si mais il tient il tient de pas grand chose c'est le collecteur de Feast of the North Star Ken's Rage le tout premier sur Xbox 360 c'est un un collecteur qui est exclusif japon voilà la treasure box bon je l'avais déjà unboxé il y a un petit moment de ça sur la chaîne celui-là il est sympa il est sympa ce collecteur-là voilà bon il a du vécu hein quand même là c'est l'artbook hein si je donne ma bus ouais l'artbook il est assez classe classe pfff waouh ça dé fonce hum j'ai fait euh j'ai fait celui-là ou non ? non j'ai fait le deuxième moi ouais j'ai attaqué le le Ken's Rage 2 j'ai pas encore fini il est assez long à faire mais qu'est-ce qu'il est cool ce jeu voilà j'adore c'est de la bombe baby c'est trop de la bombe j'adore j'adore Ken's Rage là on a le cd des ost voilà et euh c'est tout ce qu'il y avait dans cette boîte non je déconne c'est pas tout mais c'est tout ce qui est resté en tout cas ah c'est à dire que j'ai mis le jeu le jeu jap oui oui bien sûr j'ai la jaquette alternative alternative du jeu jap je retrouve je retrouve il y a un coup fiste attends là c'est le metal gear là il y a une fiste d'office 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 j'ai pas mis là bon je l'ai peut-être mis derrière là ah oui je crois que c'est sûr ouais il est là il est encore sous lister il est encore neuf magnifique ça ça claque bon après là tu vois tu as les caractères je crois que c'est les kanji donc ça je vais noter ça le jeu le jeu jap de mémoire c'est tout ce qu'il y avait il y avait du coup ça c'était le poste radio avec du coup ça petit étui à carte par contre le poste radio il marchait un moment mais ah bah s'il n'y a pas de pile il va pas marcher j'ai plus si j'avais essayé de le faire marcher un moment celui là il on on Est-ce que je vais réussir à la faire marcher ? Ah déjà le horloge elle marche elle avance donc ce ça ne marche pas ça le bouton je sais pas si c'est le volume je sais qu'il y avait un bouton tu faisais le bruit de Ken je sais plus où est-ce qu'il est le bouton je crois que c'était ça non ? Ah ouais je crois que c'était quand tu appuyais dessus non je me rappelle plus comment ça fonctionne mais je sais que ça faisait du son voice en fait c'est ça tu sélectionnes la voix du comment dire du personnage j'avais toutes les voix avec voilà j'ai la notice Ken Hiro Shin Rao tu peux sélectionner ah là là je peux le sélectionner là j'ai fait celui du haut c'est Ken Hiro là je crois que c'est le volume pourtant je suis à fond j'ai mis Rao mais je crois qu'il y a un truc qui est pété à l'intérieur c'est dommage il y avait la voix de Shin Shin, Ken Hiro ou Rao mais ouais ça n'a pas envie de ça n'a pas envie de marcher dommage bon du coup on va arrêter là au moins j'aurais essayé bon après ça fait quand même un très bel objet décoratif en radio je la trouve quand même très belle bon c'est dommage qu'elle ne fonctionne plus du coup on remet ça là là-dedans il faut que je note radio porte-carte et je je jappe voilà du coup le jeu qui se présente comme ça dans la boîte avec l'artbook tac il pèse son poids ce collector je jappe fist c'est c'est qui ce c'est que Après du réveil Porte-carte Je jacquette alternative Et c'est tout C'est tout ce que j'avais sorti C'est pas mal Et du coup Il y avait ça ou il y avait autre chose Non c'est tout Il y avait le four comme ça par dessus Voilà Allez C'est le dernier collector Avant d'arriver à Cacarote Il s'agit de My Hero One Justice 2 Je crois qu'il y a aussi un fourreau là Non Je crois qu'il n'y a pas besoin d'enlever Non il n'y a pas de fourreau Et je crois que dedans T'avais un stickbook Et le jeu standard Si je me souviens bien Donc d'avoir une boîte Une boîte comme ça Du coup là J'avais déblister Le truc Je me demande si c'était pas le jeu l'homme Puis j'avais Les petites cartes là Comme ça Alors My Hero Il est là Bien sûr je possède Le premier épisode Mais le premier épisode Il n'avait pas de collector Le deuxième Le deuxième Quant à lui Oui Donc les voici Bon je l'avais déblister Je n'avais pas gardé le blister Pour celui-là Mais On a bien le jeu Là-dedans Le steelbook Pas mal Le jeu est cool C'est du Versus fight En arène Je crois que c'est du tag Il me semble Je ne sais plus trop Assez proche de l'anime Donc Ce que c'est Ouais je crois que c'est ça C'était le jeu Qui était là-dedans Voilà tu le mets comme ça T'avais Le steelbook en plus là A moins que Non à moins que le jeu Était comme ça là Et le steelbook était Était mis là Non même pas Bah non Le steelbook ne rentre pas Donc c'est C'est comme ça alors Ok Pourquoi pas Pourquoi pas On va dire que c'est Comme ça Mais c'est pas tout Sous-titres par Jérémy Il y avait Une planche de plexiglas Avec Un badge Aussi qui était fourni avec Donc ça Je sais pas Est-ce que C'était peut-être mis là Comme ça Ah soit c'était Attends je vous montre Soit c'était mis là Comme ça Soit C'était mis là Je me dis Voilà C'est pas impossible Que ce soit Protégé Tu vois Comme ça Voilà Ni vu Ni vu Ni connu Moi Moi en tout cas Je vois le truc Comme ça Et après Bien sûr Là-dedans T'avais La pièce maîtresse Le découp Donc là La figurine Qui claque Il y avait un mode dans le poids Parce que t'avais Des piles De mémoire La pile n'était pas fournie J'ai dû l'acheter À part Et il t'explique En fait Où est-ce que Tu mets Tu dois Insérer la pile Et comment Comment l'allumer Bien sûr Avant de Avant de ranger La figurine Je vais vous montrer J'ai pas pu Enlever la pile Parce que bon C'est déjà assez galère À mettre Donc Elle restera Tout le temps dessus J'espère Que ça pose pas de problème Ah Je crois qu'il y avait Le socle à détacher Ça m'étonnerait pas Que le socle Soit à détacher J'espère qu'il y a pas Voilà Voilà Du coup Elle est là Elle est là La figurine Je la trouve Très très belle Et du coup La lumière Elle est là Voilà Alors bien sûr Si j'enlève Ma lampe On va peut-être Mieux le voir Comme ça Ça fait Ça fait Ça fait le taf Je trouve Ouais en plus Voici Si je veux Je peux le faire pivoter Sur le Sur le Sur le Sur le Socle Comme ça C'est pas mal En vrai Voilà du coup Pour la pile Du coup En fait Faut Faut enlever Faut enlever ça Faut dévisser Faut dévisser Ici Et là Au niveau du pied Pour mettre la pile Voilà C'est galère Je vous le cache pas Donc Le socle Il est là Après Est-ce que J'enlève ça Maintenant Ou je le laisse Je sais plus Un petit peu Là il y a la tige Là je crois que c'est le pied Comme ça Il est comme ça Le pied Ouais Non c'est ça Tout ça Peut-être la tige Je sais pas Bon écoute Hop Si tu veux La tige Euh C'est fait Le découp Oula Il a fallu se barrer la tige Moi je crois bien Que c'est comme ça En fait Il n'y a pas à détacher Le pied En fait Ça se fixe Comme ça C'est parfait Reste tranquille là Et Et Remets toi Dans ta boîte S'il te plaît Allez du coup Oh Il a fallu se marier Il a fallu se dé Et salut, Ondine, la chaîne du frissou. Une belle collection, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, j'ai déjà fait le reboxing de pas mal de collecteurs. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de remettre la notice de la figurine dans la boîte. Du coup, je peux remettre la figurine là-dedans. Hop. Après, tu as la planche de goodies. Attendez, est-ce que c'est comme ça ? Ou c'est... Non, ouais, c'est comme ça plutôt. Donc voilà, on va mettre comme ça. Où j'ai le jeu, le steelbook. Le jeu, le steelbook plus goodies. Allez ! Pourquoi tu bloques, toi ? Ça commence à rentrer. Il manque un chouïa. Ah oui, d'accord, ça coince. Ça coince en bas. Au niveau de la languette. Ah, c'est bon. Ça, c'est déconcis. Donc, je note. My Hero Injustice. My Hero... Bah, le 2, le 2 d'ailleurs. C'est le 2. J'avais... Figurine. Jeux standards. Je l'ai fini d'ailleurs, ce jeu. Enfin, les deux jeux. J'ai fini le 1 et le 2. J'ai bien aimé, j'ai préféré le 2. Je regrette par contre qu'il n'y ait pas plus de cinématiques. Déjà, dans le 1, il n'y a pas de cinématiques. C'est que des cases de bande dessinée. Et dans le 2, tu as juste une petite cinématique au début, une petite à la fin. Et c'est tout. Par contre, les combats sont géniaux. Et goodies, voilà. Je crois que j'ai tout, notre figurine. Jeux standards, steelbook, goodies. Voilà. Enchanté de te connaître. Merci, moi de même. Une collection qui m'émerveille. Oh, ça me fait trop plaisir, ça. Merci beaucoup. Par contre, tu vas voir que c'est un peu le bordel, là, vu que je suis en train de tout ranger pour bientôt déménager. Donc, je te montre, là, à côté, si tu veux. Là, il y a un tas de collecteurs que je n'ai pas encore remballés. Tout ce qui reste dans les vitrines, là aussi, il y a encore pas mal de figurines. Et puis, là, le tas de collecteurs qu'il y a là-bas, c'est des collecteurs que j'ai unboxés. Enfin, pas que j'ai unboxés, j'ai remballés, du coup, pendant la soirée. Voilà. Je n'ai pas chômé, là. Ça fait déjà 3 heures de live que je suis dessus. Bon, là, on va pouvoir attaquer le collecteur de cacarottes. Maintenant que j'ai libéré son accès. Et du coup, ce collecteur-là, c'est bon. C'est bon. Bon, là, on va pouvoir attaquer le collecteur de cacarottes. Bon, là, on va pouvoir attaquer le collecteur de cacarottes. On va pouvoir attaquer le collecteur de cacarottes. On va lui donner un petit coup. Po, po, po. Challah ! Etchallah ! Bon, le fourreau est un petit peu abîmé, malheureusement. Ah, il a du vécu, hein, ce collecteur-là. Mais le contenu, par contre, il est masterclass. Vraiment incroyable, ce truc. Du coup, je vais peut-être... Bon, déjà, j'enlève le couvercle qui commence à s'abîmer. On enlève le fourreau. On a des petits éclairs à gauche, à droite. Prendre la place comme ça. Il y a le premier étage. C'est vide. C'est normal, c'est parce qu'il doit y avoir le jeu standard et le steelbook dessus. Je suis émerveillé de ta collection, tu as du goût. Ah, merci, ça me touche beaucoup. C'est très gentil de ta part. Du coup, on va aller chercher le steelbook et le jeu. J'ai dû les mettre ensemble, je crois. Dragon Ball Z Kakarot, c'est ici. C'est ici. D'ailleurs, j'ai mis quoi ? J'ai mis Darkseiders 2. Ouais. Du coup, ils sont là. Le jeu standard et le steelbook. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai. Bon, par contre, je devais le tester, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. Désolé. On m'a dit qu'il était excellent, qu'il méritait d'être fait, ce jeu-là. Ça vaut le détour. Donc, franchement, quand j'aurai l'occasion, je le ferai certainement. Du coup, voilà, on va les replacer dans le collector. Voilà, comme ça, c'est mieux. Après, il y a un des plus beaux arbouts que je possède dans ma collection, dans ce collector-là. Est-ce que je vais réussir à le sortir ? Voilà, il est là. Là, avec le relief en or, comme ça. C'est énormissime. Là, tu as toutes les relations entre les personnages. C'est plutôt bien détaillé. Des beaux artworks. J'adore. Bon, bien sûr, ça reprend tous les dessins qu'il y a dans la série animée. C'est plutôt fidèle. C'est de très, très bonne qualité. Voilà, plus les environnements, là, qu'on connaît bien. Voilà. Voilà pour cet artbook. Après, j'ai une carte, il me semble, avec ça. Voilà, tu avais la carte du royaume. J'aime beaucoup aussi ça. Après, là, il y avait un intercalaire. Et après, c'est la boîte de la figurine. Donc, voilà la boîte. Donc, j'espère que je ne vais pas trop galérer pour remettre la figurine, enfin, le diorama là-dedans. Je sens que ça va être complexe, encore une fois. Bon, je vais vous montrer déjà le diorama quand il est monté. Je vais enlever ce qui est en dessous aussi. Ça, pas mal. Non, 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 non. Le voilà. Trop, trop stylé, hein. En tout cas, moi, j'adore. On peut voir tout le village en bas. C'est vraiment d'un très bel effet, ce diorama. Je suis trop fan. Alors après, il me semble que c'est en plusieurs parties. Est-ce que le T-Rex, il s'enlève ? Ou pas ? Je ne me rappelle plus si le T-Rex, il est démontable. Il tient bien quand même. Normalement, le nuage, il s'enlève. Voilà. Après, est-ce que la tige, on l'enlève aussi ? Je crois qu'il est comme ça, le truc. J'essaie de me rappeler comment il est disposé. Ah, attends, là, je vois la forme de la tige. Déjà, son Goku, c'est vrai qu'il perd son bras. Il faut faire gaffe avec ça. C'est pas trop grave. À moins que ça, on peut le démonter, peut-être. Non, je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse le démonter. Je crois que c'est comme ça. Ok, enfin bon. Bon, ça m'étonnerait quand même que ce soit que comme ça. Attends. Je crois qu'il est comme ça, mon machin. Ah bah oui, ah oui. Là, on voit la tige comme ça. Donc, c'est démontable. C'est clairement démontable. Ah oui, il se retrouve là. Vache, mais c'est quand même... Non, je dis peut-être des bêtises, je ne sais pas. À moins que ce soit comme ça, non, je ne pense pas quand même. Parce qu'elle est quand même bien dure, la tige. Ah si, c'est bon. J'ai réussi à l'enlever. Peut-être que cette tige-là aussi, on peut l'enlever. Mais elle est dure aussi. Je ne sais pas. Je vais peut-être la garder comme ça. Le bras de son Goku. Je dois le poser comme ça. On va... Soit comme ça. Ah, peut-être comme ça. On va retourner vers nous. La tige, du coup... Je pense qu'elle est comme ça. C'est fragile. Ouais, quand même. Je manipule ça avec précaution. Ah oui, mes réveils. J'allais oublier. Autant que je note ça maintenant. Ce que j'ai rajouté. Dragon Ball Z, KK, Rot, Collector. On a Figurine. Jeux Standard. Non, pas Standard. Standard. Voilà. Et le Steelbook. Voilà. On va me les réveiller. Il faut que je les décale pour ce soir. Voilà, c'est bon. C'est activé. Je suis tranquille. Je n'aurai pas à me soucier de ça. Alors, le dinosaure, il serait peut-être là, en fait. Donc, je pense qu'il est détachable. Parce que si je le garde là... Ah ouais, ça ne va pas le faire, en fait. Donc, le dinosaure, il doit être détachable. Voilà. Dans quelle direction, après, il est... Ah, c'est dur à enlever. Ah, je vous montre là comment je galère. C'est... C'est dur, mais en même temps, je n'ai pas envie de forcer non plus comme un dingue pour ne pas l'abîmer, quoi. Ouais, en fait, là, tu vois ici... Là, on voit qu'il y a le pied. C'est l'empreinte... C'est l'empreinte pour... Pour le pied. Ça commence à se décoller un petit peu. Putain, je sens que ça craque, là. Putain. Je ne me dis pas qu'il va s'abîmer, le truc, quand je vais l'enlever. Ah, ça m'embêterait. Franchement. Allé. 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 ah ah oh purée à la vache il fait mal en plus avec sa crête là c'est bon j'ai réussi à l'enlever bon on pose là je pense que c'est comme ça qu'il va être et ça comme ça on a l'autre plastique là ouais c'est une sacrée passion ouais ouais deux fois les jeux vidéo c'est toute mon enfance mais la collection c'est un peu ma vie en fait pas que pour les jeux vidéo en fait j'ai je collectionne tout et n'importe quoi depuis depuis que je suis tout petit mais on va dire les jeux vidéo ça m'a surtout pris quand j'avais mon indépendance quand j'étais tout seul avec mon appart que je pouvais faire un peu ce que je voulais et je me suis je me suis lancé dans dans la collection avec la xbox 360 et puis après j'ai continué sur la xbox one c'est mes mes deux consoles favoris jusqu'à présent après je suis comme quelqu'un d'assez curieux donc ça m'arrive de collectionner des jeux sur d'autres supports quand quand les jeux il m'intéresse vraiment comme là j'ai j'ai quelques jeux sur ps4 sur swive sur ps3 aussi sur ps2 un peu de ps1 mais pas beaucoup les consoles rétro c'est pas ce qui m'attire le plus je préfère je préfère découvrir des gens des jeux rétro en émulation ça me suffit ça me suffit amplement mais après ouais c'est plus le reste le récent que je l'exemple physique bon c'est bon j'ai réussi à remettre dans le plastique maintenant on va faire tout seul ça va être le plus le plus difficile non ou pas si je me prends bien peut-être bien passé ouais c'est plutôt bien sorti la figure il s'est fait hop voilà si on le remet là donc avec ça on remet le jeu le steelbook là le petit couvercle le fourreau et c'est fini ah non ou alors c'est peut-être le fourreau d'abord parce que j'ai l'impression que ça a du mal à passer c'est peut-être le couvercle qui va par dessus le fourreau j'en sais rien peut-être que le couvercle va par dessus le fourreau et ça ça permet peut-être de protéger non je crois que je dis des bêtises non c'est plutôt non non le couvercle qui va en dessous c'est le fourreau qui va par dessus parce que sinon ça fait un peu moche voilà du coup le collector il est remballé bon je me pose à côté on va s'attaquer à quoi après je vais boire un verre je vais boire un verre et je crois qu'on va faire The Witcher 3 après comme collector j'espère que ça va vous plaire The Witcher 3 après après je sais pas ah bah si je peux faire One Piece j'ai One Piece à faire j'ai One Piece j'ai il y a la Tekken j'ai Tekken j'ai Far Cry 5 j'ai Mortal Kombat là-bas ah il y a encore pas mal de quoi faire j'ai j'ai même plusieurs One Piece j'ai World Seeker j'ai Burning Blood en vrai vous pouvez me dire pas mal de collectors qui vous passent par la tête je les ai peut-être dans ma collection et je les ai peut-être pas encore présentés enfin surtout sur Xbox 3.6 et Xbox One j'ai j'ai surtout sur ces deux consoles là il y a Dishonored aussi que j'ai pas j'ai pas encore j'ai pas encore emballé Metal Gear Rising j'ai Mirror's Edge aussi il est très très beau le collector du Mirror's Edge mais après j'ai peut-être pas encore accès j'ai toute une pile de collector derrière ah j'ai Doom aussi j'ai Doom j'ai One Piece aussi j'ai One Piece Pirate Warrior 4 en collector qui est assez classe aussi que j'ai pas encore emballé ah c'est bon on y retourne du coup du coup The Witcher 3 donc la boîte même sans la figurine elle est très très lourde la boîte la voici elle en jette un max bon du coup il y a un fourreau là dessus on revoit encore le symbole de la bête quoi les surceleurs là t'as toutes les signatures toutes les signatures des développeurs enfin bon je l'avais déjà unboxé ce collector je sais plus sur quelle live par contre ça remonte un peu en tout cas CD Project ils ont fait un collector de malade ceux-là tu l'ouvres et en fait t'as encore la bête je sais pas si je peux l'ouvrir comme ça par contre non je crois aïe ça oh purée mais qu'est-ce que c'est lourd ça ah je crois que c'est le je crois que c'est l'artbook c'est pour ça que c'est aussi lourd voilà tu ouvres le machin t'as ça déjà la boum c'est c'est mass top le truc ouais c'est ça oh ouais il pèse son poids le machin l'épaisseur du truc oh là là cet artbook impression regardez-moi ça c'est un des plus beaux artbooks que je possède toi aussi ah j'en suis fier de celui-là bon par contre je me rappelle plus si c'est en anglais ou en français ah c'est en français en plus attends je vais vous lire un extrait en situant des parties du jeu dans une gigantesque cité nous avons trouvé l'occasion rêvée de revenir aux racines du genre en utilisant l'un de ses éléments classiques les égouts comme il s'agit d'un des euh attends d'une des plus grandes villes du continent Novikrad dispose bien sûr d'un vaste réseau d'égouts et de collecteurs de collecteurs d'eau pluvial ah j'ai du mal à lire non pluvial pardon de collecteurs d'eau pluvial voilà je ne suis pas bien éclairé évacuant l'eau et les déchets ah ça détaille vraiment tout c'est partie de la ville liée aussi oh pire ah j'ai trop mal aux yeux j'arrive plus à lire c'est pas possible libre compte également ses propres habitants ok voilà non désolé j'aurais aimé à réussir à vous lire tout en entier mais je suis je vous avoue que je suis un peu fatigué bon en tout cas voilà il y a de la lecture là dedans et des et des très beaux environnements bon du coup ça permet un peu de se plonger dans le dans le lore du jeu quoi avec tout ça du coup c'est dommage c'est dommage SweetX il est parti parce qu'il est hyper fan de ce jeu il a fini au moins 7 fois je crois ça lui aurait pu que je montre que je montre cet artbook voilà magnifique voilà je vais pas non plus tout tout montrer parce que sinon on en a encore pour le moment on a une magnifique carte en tissu la texture elle est elle est top un jeu de tarot un deuxième jeu de tarot voilà ça c'est pour ma chérie alors ici il y a vous voyez pas mais hop là il y a un emplacement pour un objet bien particulier que j'avais mis en vitrine donc je vais aller le chercher c'est ça bon il est encore dans sa boîte mais si vous ne reconnaissez pas c'est le collier que porte Gérald dans le jeu le collier des sorceleurs voilà je vous laisse celle là et là du coup je crois que c'est là qu'il y a le jeu si je dis pas de bêtises là il manque un truc mais alors quel jeu il y a j'ai plusieurs versions du jeu en fait ah en fait il y a deux trucs de mémoire il y a le jeu et le steelbook d'ailleurs il y a deux steelbooks sur The Witcher 3 il y en a un c'est une précommande auprès de Micromania et l'autre c'est un steelbook exclusif au collector alors du coup mes versions de The Witcher j'ai quand même j'ai quand même avec moi quatre versions de The Witcher et encore il y en a il y en a plus que ça en vrai je ne les ai pas toutes alors celle-là c'est peut-être la plus classique on va dire contenu bonus édition limitée je l'ai déjà ouvert le jeu mais il est presque neuf il y a celle-ci celle-ci c'est la meilleure version du jeu la Game of the Year parce qu'il y a tous les DLC compris à l'intérieur voilà tout simplement alors ça c'est le steelbook ou metal case plutôt c'est le metal case qui est vendu chez Micromania voilà il est magnifique il est il est assez fourni on a une carte je crois qu'il y a un guide aussi non c'est un compendium il y a un OST il y a oui il y a un manuel il y a des stickers du jeu je ne sais plus après ce que c'est ça du coup voilà OST plus le jeu c'est quand même un metal case plutôt bien fourni et du coup dans le collector il y a ça un steelbook qui est hyper hyper beau le niveau de détail des personnages est impressionnant merci beaucoup pour tes compliments on dit non donc du coup c'était ça qui était dans le collector et après je ne me rappelle plus trop mais je pense qu'il y avait ça aussi tu avais du coup ce jeu là plus plus le steelbook on va dire c'est le jeu ouais jeu contenu bonus on va mettre le steelbook c'est plutôt dans ce sens là de mémoire comme ça vers nous ici le jeu là hop 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 allez rentre bien dans la mousse toi voilà voilà comme ça ça donne ça donne ça c'est pas mal donc du coup moi je vais je vais ranger ça après il y a je remets la carte en tissu je vais noter du coup tout ce que j'ai remis dans le collector euh non du coup le butcher il est là alors je Zoeture 3 Collector On a bien sûr la figurine que vous n'avez pas encore vue Collier Je Standard et Contenu Bonus On a Steelbook Collector Et je crois que c'est tout Ouais Jeu Steelbook, le collier La figurine Ouais c'est bon Bon à l'artbook je ne l'avais pas sorti Pour moi c'est tout bon Pour celui-là Voilà du coup je remets L'artbook par dessus Après on referme le Le coffret comme ça Voilà Et là en bas On va faire place A la figurine C'est ça En plus C'est gravé Pardon Ah mais souhait Il y a le symbole du sorceleur Gravé sur le polystyrène Bon là de l'autre côté Et voilà 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 la magnifique Figurine De The Witcher 3 Oh là Qu'est-ce qu'elle est belle Une des plus belles figurines Que je possède Et elle pèse son poids Tout en résine C'est vraiment C'est vraiment de la Grosse Grosse qualité Un détail Pas possible Bon bien sûr du coup Ce combat contre le griffon Il est assez Assez représentatif Du jeu Parce que On va le pourchasser Assez tôt Dans le jeu Et ça Ça met déjà Le ton Sur l'ambiance Que Que va Dans laquelle Va nous emmener Le titre Quoi C'est Vraiment Féérique Même si Je ne suis pas encore Arrivé au bout De l'aventure De The Witcher C'est très très long Mais Je dois dire Que Il est vraiment Exceptionnel Ce jeu Alors par contre Je ne sais plus du tout Comment Ça se Range Je crois que La queue Elle se détache De mémoire Voilà L'épée Je ne sais plus Je ne suis pas sûr Que l'épée Se détache Du coup Voilà Je remets la queue Là-dedans Hop Je ne sais même pas S'il est ici Là À moins que Non Je ne sais pas S'il est là Ah Allez C'est ici Je pense Qu'elle va là La queue Et je crois Qu'après Tout le reste Il me semble Que c'est en un bloc La question est Où est-ce que Ça se range Dans quelle orientation Le Le mettre Peut-être comme ça Je suis pas moins là Avec l'épée Là Comme ça Du coup Je ne suis pas sûr Pour l'épée Peut-être qu'elle se détache Non En vrai Je n'en sais rien du tout Non Peut-être que Ça s'arrête comme ça Non J'espère qu'elle se torde L'épée Non En vrai Ouais Ouais non Elle se détache Ouais C'est bien ce que je pensais Je Je craignais qu'elle se torde Non ça va Elle s'est pas tordu Ouais du coup Il y a Il y avait bien Un autre petit sac Pour l'épée Je pense que c'est là Ou alors c'est là Bon Je pense que c'est là Voilà Et sinon le son C'était pas trop mal Comme ça Là ça bouge pas Ouais On est plutôt Plutôt bien Comme ça Voilà Là C'est bien fermé C'est parti Pour la remettre Dans la boîte Oh là là La feuille s'ouvrir Oh là là La feuille s'ouvrir Ouh là là Ouh là là Le fourreau Et hop Encore un collecteur De remballer Oh purée Qu'est-ce qu'il est lourd Oh Avec l'artbook La statue Il est méga lourd Ce machin Oh la vache Oh purée Il est trop 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 lourd Oh 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 là là Je vous jure C'est du sport Douce nuit à toi Zenji Prends soin de toi Ah merci Tu vas aller te Tu vas aller te coucher Du coup Bonne nuit à toi Andine Et à plus tard Sur la chaîne Ciao ciao Moi je continue Encore Mon rangement Aïe Ouf Combat L'attaque Il est connu Tarsinao Bien sûr J'ai un petit Arkraï Arkania Tiens pourquoi pas Même si Je crois pas Avoir Je crois Je crois Que je l'avais Déjà en standard Le Arkania Bon Si vous l'aviez pas vu Bon Voilà C'est comme ça Le fourreau Il paye pas de mine Par contre Il a une très belle Pierre précieuse Là dessus J'aime bien Et après A l'intérieur On a une belle Carte en tissu Ah bah Il y avait déjà Le jeu Soundtrack Sticker Ah oui Du coup Le jeu est là Jeux encore Sous blister Il y a L'artbook Je crois Je crois qu'il y a Tout Il y a L'art Of Arkania Et il y a Après c'est des histoires J'ai toujours pas testé Non plus Arkania Je me demande Ce que c'est Je pense C'est un RPG Ça a l'air D'être un RPG Ah c'est un petit Ah c'est un petit Roquet d'histoire Même si Bon c'est en anglais C'est en anglais Mais c'est C'est un petit livre D'histoire Voilà C'est tout ce qu'il y avait Ah non Il y a un poster Purée J'allais complètement oublier Mais c'est vrai que J'ai Plein Plein de posters Aussi Qui sont accrochés A droite à gauche Qui viennent tous De collector Dans Dans mon Dans mon sanctuaire Et peut-être Que j'ai oublié De remettre Des posters Dans les collectors Il n'y en a pas Qui me viennent Comme ça A l'esprit De ceux que je vois C'est des posters De collectors Que je n'ai pas encore Montré Mais Je ne suis pas à l'abri D'en avoir oublié Quelques J'en ai tellement Qui sont éparpillés A droite à gauche Mais là En revoyant Ce qu'il y a derrière Le Oui Le poster Effectivement Il est accroché Je vais aller le ramener Je vais aller le ramener J'étais en train de me dire Mais je l'ai mis où Mon poster Je vais aller le ramener Je vais aller le ramener Du coup voilà le poster d'Arcania, Gautica, Arcania pardon, magnifique, alors, du tépis comment, comme ça, ouais, là je crois qu'il est par dessus, du coup je vais pouvoir noter j'ai au moins, au moins ça, Arcania, Gautica, Poster, le jeu je l'avais déjà en double, hop, on remet délicatement le fourreau, et voilà, bon je vous remonte vite fait, hop, hop, le beau collector, ouh, après le Far Cry 3, là je me rappelle déjà qu'il manque la petite hawaïenne, voilà le collector de Far Cry 3, du coup on voit déjà qu'il manque l'hawaïenne, ici, et du coup dedans il y a une sacoche, le guide, le guide, le jeu, mais le jeu, je crois que je l'avais déjà, donc à mon avis, il devrait être encore présent à l'intérieur, ah, quoique, ah non, si, si, il est présent le jeu, pour moi il y a tout, il y a tout, il y a tout sauf l'hawaïenne qui est dans ma vitrine, voilà, voilà, le jeu est là, complet, je l'ai fini à 1000G ce jeu, il est génial, j'ai pas rejoué par contre à la version classique remaster sur Xbox One, je le referai certainement un jour, parce que j'ai tellement adoré ce jeu, qu'est-ce qu'il y avait avec, ah, intéressant, il y a un code, un code pour les extensions Lost Expedition avec, ah, intéressant, bon je sais pas s'il est encore valable par contre, par contre, il existe une variante anglaise de Lost Expedition, où tu vois du coup l'île du jeu avec un crâne sous l'eau, l'effet de la jaquette alternative est plutôt stylé, on a du coup la petite sacoche, c'est la sacoche qu'il y a dans le jeu, quand on la déplie, on a tous nos petits ustensiles de survie dedans, bien sûr, le guide de survie, très très important, et du coup là, on a de quoi caler la petite figurine, je vais aller la chercher. larmer la petite fille ! J'adore ! J'adore la tête ! BOOM 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 Ah oui d'accord il y avait un scotch là Bon du coup je le reçois sur le côté Voilà on peut l'en mettre Et voilà Il est refait Et là du coup la petite blague c'est que Tu vois la tête de la Hawaiian là Et bah quand tu Quand tu soulèves du coup Et bah du coup tu vois La tête de Vass à la place Ca fait la petite blague Ca c'est marrant hein Le petit machin comme ça Humoristique sur le collector Alors du coup Far Cry 3 On va mettre ça là hop Far Cry 3 collector Bah du coup figurine c'est tout Ah figurine Hop Du coup on continue Je vais vous montrer un petit Un petit collector là De Monster Jam Style Titan Que j'ai fini Bon il est pas très long le jeu Un super jeu de Monster Truck Il est une très très belle réplique De D'un véhicule à l'intérieur De Monster Truck Ouverture Je crois que c'était Je l'avais Je l'avais ouvert je crois que c'était comme ça Ouais De mémoire il y a Il y avait le jeu standard Il y a un steelbook A mettre dedans Je crois qu'il y avait un Un super gros guide Euh là dedans Ouais Oh le manuel Il est ultra ultra épais Je crois qu'il y a tous les véhicules Ouais Oh la purée Mais en fait c'est en carte postale En fait c'est des cartes postales T'as Attends je l'ai Il est dans le bon sens Ouais T'as tous les véhicules En carte postale Comme ça C'est énorme Je sais pas T'en as au moins 200 Euh pas loin Pas loin de 200 C'est C'est vraiment dingue Ça Ça j'aime beaucoup C'est Cette petite pièce Et Ah Il y a peut-être pas le jeu Je sais pas Ah si je pense On peut mettre le jeu Plus le steelbook à côté Là sur euh Sur la boîte Je pense que Je pense que c'est ça Et puis bah en dessous Du coup il y a Il y a la place pour mettre La réplique On va aller la chercher Et puis Je pense que c'est je mets un peu de temps parce qu'il y a encore une fois il y a des obstacles devant qui m'empêchent d'y accéder voilà j'y suis il est presque 4h mais ça va je tiens le coup encore elle est trop incroyable la réplique oh la la elle est trop belle je l'ai gardé sous blister parce que bon ça sert à rien de la déballer elle est tellement classe comme ça oh la la je kiffe trop ça c'est c'est vraiment une des pièces que j'apprécie le plus bon en fait j'ai l'impression que je dis ça sur tous mes collecteurs en vrai c'est c'est rare quand je trouve un collecteur pas ouf en vérité je trouve toujours quelque chose de de magnifique dans dans les pièces que je possède dans ma collection encore plus les collecteurs on va dire voilà on peut la remettre là peut-être il faut que j'enlève ça hop là c'est calé comme ça hop je peux remettre ça du coup le jeu c'est sur xbox one c'est en pal donc je devrais le retrouver là bas oui arcade je dirais et bah c'est là du coup on l'a ici le steelbook et le le jeu standard bon là il est sous blister mais c'est parce que je l'ai je l'ai déblisté je l'ai remis sous blister bon le steelbook il y a j'avoue que pour ça il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à dire le le jeu voilà c'est une jaquette assez assez classique le jeu est très fun par contre c'est vraiment en conduite enfin c'est ça ressemble à de la simulation de monster truck mais en vrai le gameplay c'est plutôt arcade c'est très accessible du coup je dirais que ça se met comme ça je n'ai pas envie d'abîmer le blister en fait c'est pour ça que je fais doucement voilà pour moi ça se présente comme ça du coup on a le steelbook là le jeu l'artbook et puis en dessous la réplique c'est une belle boîte compact de très bonne qualité hop hop et voilà le collector le collector de remballer du coup je vais noter ça alors monster jam steel titan c'est un petit temps collector bon je vais appeler figurines c'est pas vraiment de figurines mais on c'est pour raccourcir jeu standard steelbook voilà je note pas l'artbook parce que je l'ai pas sorti voilà non non ah ah j'ai bien avancé là je trouve j'ai fait combien de collectors en un live là déjà 16 collectors j'ai fait 16 collectors en 4h20 c'est pas mal allez encore 650 non je déconne plein oh j'ai fait 4h20 6h30 Hum... Hum... Du coup, nous disions... Ah bah tiens, oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Le collector de génération 0. Tiens, ça me fait penser... Il y a un t-shirt dedans. Je ne sais pas si je l'avais déballé. Mais genre, en tout cas, je sais que j'ai des t-shirts... J'ai des t-shirts de collector, moi. Oh, il y en a même qui... J'avais des t-shirts en dehors des collectors. Donc ça, je ne pourrais même pas les remettre dans les collectors. Je ne sais pas comment je vais faire. Pour les protéger et tout... Ou alors, j'en cale deux en même temps. Je ne sais pas si j'aurai la place de caler deux t-shirts au même endroit. A voir. Alors, le génération 0, il me semble que j'ai au moins un steelbook et un jeu dedans. Je ne sais pas si j'avais sorti le t-shirt. Alors, bon, du coup, la boîte, toute simple, elle est très légère. Je crois qu'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a même pas l'artbook. Il y a au moins l'artbook quand même là-dedans, j'espère. Je ne me souviens pas. Peut-être qu'il n'y avait pas l'artbook. Si, il reste... D'accord. Alors, l'artbook, c'est ça. L'artbook, c'est des petites cartes postales comme ça. Ah ! Ah non, ce n'est pas le t-shirt, c'est la carte. Donc, j'ai bien sorti le t-shirt. Il n'y a plus rien. Il y a de la mousse. Donc, voilà. Il y avait la carte en tissu là. Des petites cartes postales. Et du coup, il n'y a plus rien. Donc, pour moi, je dois avoir mis le t-shirt. Voilà, j'ai retrouvé le t-shirt. Alors, si vous voulez, ça, c'est le t-shirt de la génération 0. Là, vous avez, voilà, le devant. Oui, ça, c'est le devant. Là, l'arrière. Et du coup, moi, dans un autre collector, j'avais ça aussi. Mais enfin, ça, c'était parce que j'ai commandé le collector auprès de l'éditeur directement. Et ils m'ont offert ça en dehors du collector. C'est pour le Iron Sky Invasion. Ou Invasion, si vous voulez, en anglais. Donc, ça, c'est le dos du t-shirt. Bon, ça, c'est le devant. Du coup, on ne voit rien. Moi, j'aime bien le dos. Je le trouve hyper classe. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir le rentrer dans le collector. Sachant que je n'ai toujours pas déblister le collector, en plus. Ça, c'est assez fou. Du coup, je vais voir si je peux caser ces deux t-shirts-là ensemble dans le collector de génération 0. Bien sûr, je le noterai sur mon téléphone pour m'en rappeler comme ça. Merci. 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 Ah, je les ai mal tassés. En fait, je ne vais pas avoir la place. C'est vraiment conçu pour un seul t-shirt. Il faut vraiment que j'aplatisse à mort le truc au pire. Hop, comme ça. Ça va, ce n'est pas trop ridicule, le gros machin, là. Bon, du coup, après, c'est sûr, il faudra faire passer les cartes comme ça. J'espère qu'en appuyant bien, ça va le faire. Et du coup, il y avait le jeu et le steelbook. Du coup, génération 0, c'est de la survie, exploration. Ils sont des jeux de survie, exploration, là. Génération 0, il l'a. Du coup, voici le steelbook avec le jeu. Voilà. Avalanche, c'est ça ? Ouais, Avalanche, tu joues. De mémoire, Avalanche, c'est ceux qui ont fait les Just Cause. Il me semble. Il me semble que c'est les mêmes qui ont fait les Just Cause. Je n'ai pas encore fait. D'ailleurs, ces jeux-là, ils ont l'air cool. Par contre, ouais, c'est moi ou non ? Ouais, tu peux... Ouais, tu as le jeu, le steelbook, là. À moins que le jeu était caché, peut-être... Ah, il était peut-être avec le t-shirt, en fait. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait, que je n'ai pas la place de mettre un deuxième t-shirt. C'est parce que je crois qu'il y avait le jeu. Oui, c'est pour ça qu'il y avait une cale ici, je pense. C'était pour mettre le jeu là, comme ça. Après, bon, j'essaie quand même de bourrer avec mes t-shirts, en espérant que ça passe. Et là, je referme. Franchement, si je peux caser le deuxième t-shirt, ça m'arrange. Ouais, c'est limite ! Ouais, c'est limite ! Ouais, je pense qu'une fois que j'aurai mis le fourreau, ça va le faire, je pense. Ça va se maintenir. Allez ! Ça va vraiment pas être simple. Ah, si, c'est bon ! Ouf, le fourreau est passé. Nickel ! Bon, ça fait un style un peu bombé, mais... Ça se voit, ça se voit, ça se voit à peine. Ça se voit à peine, non, ça va, ça va... Ça va ! Du coup, ça, c'est bon. Ah, il faut que je note, quand même. Génération 0. J'ai rien noté de ce collecteur-là. Génération 0... GH. Donc, c'est avant l'eau. Donc, c'est avant l'eau. Génération 0, du coup. T-shirt, t-shirt du jeu. T-shirt de Iron Sky Invasion. Génération 0, du coup. Génération 0, du coup. Et Steelbook. Je pense que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Pour celui-là. Ensuite. Ensuite, ensuite. Ah, ben, j'ai le collector, là. J'ai un petit collector de Batman. Est-ce que ça vous dit ? Là, avec le super Batarang, qui n'est pas présent, bien sûr, parce qu'il est en vitrine. Donc, c'était le Batman Arkham Asylum. Je ne l'ai pas encore fait. C'est probablement un des meilleurs. Avec le City. Je sais qu'il y a les remasters sur One. Je les ai aussi. Je n'ai toujours pas fait. Je vous avoue. Honte à moi. J'ai au moins fait un Batman. C'est le Origin. J'ai adoré. Il n'est pas très long. J'ai dû le faire en 20, 25 heures. J'ai quasiment fait à 100%. C'était galère, d'ailleurs, les énigmes, certaines énigmes du docteur, pas du docteur, mais de mystère... Non, ce n'est pas mystérieux. C'est l'homme mystère, je crois, qui s'appelle. Mais génial. Super, super jeu. Du coup, on enlève le petit fourreau. Par contre, là-dedans, le jeu, il est un peu particulier. La proposition de version du jeu, vous allez voir, on a le manuel. C'est ça, en fait. Le jeu, c'est ça. Je ne trouve pas ça ouf. En plus, tu n'as pas le titre du jeu dessus. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le mettre dans ma collection parce que moi, en fait, j'aime bien, en vrai, c'est sortir les jeux des collecteurs et les aligner sur mon étageur comme vous voyez là derrière. Du coup, je peux voir les différentes éditions du même jeu. Du coup, par rapport s'il est sorti dans une édition limitée, dans un collecteur, juste en édition standard ou alors tu as une édition spéciale, une édition gothi, etc. Mais là, du coup, celle-là, je ne la trouve pas ouf. Enfin, c'est sympa, c'est original quand même parce que tu vois, tu l'ouvres, ça fait un peu comme les trucs cassette d'audio avec les deux CD qui font imitation bobine. Mais après, l'enveloppe, ça fait un peu cheap. donc j'avais peur de la sortir pour la mélanger avec ma collection. Donc, voilà, j'ai préféré la laisser dans le collector. Après, je ne sais même plus ce qu'il y a là-dedans. C'est... Est-ce que c'est des bonus ? Ouais, je ne sais pas s'il y a un making-of, des OST dedans. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce qu'ils mettent dedans. Là, tu as un code qui est peut-être déjà utilisé, d'ailleurs. Ici, petit artbook. Petit manuel de notes. Voilà. Ah oui, en fait, ce n'est pas le manuel de notes, c'est tous les prisonniers d'Arkham. C'est la fiche psychologique des prisonniers d'Arkham. Ah, pour avoir besoin d'avis. Voilà. C'est plein de persos emblématiques, hein, Mister Freeze. Voilà. Allez, du coup, je crois que j'avais juste le Batarang. Si je regarde là-dessus, carte, le jeu. Oui, c'est ça. En fait, le disque 1, c'est le jeu, le disque 2, c'est un making-of. Le manuel. Voilà. Et le Batarang. Et du coup, la fiche technique. C'est ça. Je peux ranger. C'est ça. Je peux ranger. voilà après bon il fait très cheap aussi c'est je trouve ça dommage voilà c'est cette finition pour le batarang j'aurais aimé un vrai truc en métal ça aurait été beaucoup plus stylé bon ils auraient peut-être peur qu'on se blesse avec aussi en nous envoyant ça mais bon voilà bon de loin ça peut faire son petit effet de loin voilà mais voilà de près tu vois tu vois la supercherie du coup on peut le mettre là je vous montre du coup hop il s'emboîte parfaitement ici voilà comme ça et du coup bien sûr quand tu fermes le socle tu ne vois que la silhouette du batarang comme ça après on a le fourreau voilà bon bah ça c'est fait c'était rapide pour ce collecteur là ensuite il y a celui là ah bah oui j'ai pas noté du coup le collecteur c'était tellement rapide que j'ai pas eu le temps de noter batman batman arkham asylum la figurine du coup là le jumanji de mémoire c'est il y a juste le jeu c'est un collecteur américain pour ceux qui savent pas c'est le premier collecteur de limited run sur xbox one en partenariat avec outright games voilà après il est limité je sais plus je sais plus combien d'exemplaires il était limité il y en avait pas beaucoup en tout cas 1000 maxi il me semble du coup après ah oui je crois que je suis obligé d'enlever le blister ah je vais galérer pour le remettre c'est vrai je me souviens j'avais galéré pour le remettre bon pas choix je sais pertinemment que il y a il y a le jeu le jeu US que j'ai sorti pour la collecte que je vais devoir remettre après dedans allez tant pis en plus il y a le petit le petit sticker de limited run dessus ce serait bête de le perdre celui là et là du coup on peut ouvrir la réplique du coup alors il y a un scratch normalement au milieu voilà ouais c'est bien c'est bien ce que je pensais là t'as les répliques des des pions ils sont bien fait la boîte bien sûr elle est un peu cheap même si je la trouve jolie j'aurais préféré une vraie réplique du plateau mais les pions sont de très bonne qualité juste par contre je vois pas l'intérêt d'avoir mis les cordons j'ai pas besoin de les pendre par contre j'aurais bien aimé qu'ils soient aimantés ah ça ça aurait été trop bien comme dans le jeu celui là le petit singe et là l'éléphant oh là là il est beau l'éléphant oh là là j'adore là bah du coup il y a l'OST l'OST magnifique j'ai pas encore fait le jeu mais il paraît qu'il est pas ouf et là c'est un poster je crois que j'avais même pas déballé le poster je me demande si c'est pas l'affiche du jeu c'est l'affiche du jeu ou pas ? oui c'est c'est exactement l'affiche l'affiche du jeu bon ça révolutionne pas grand chose du coup je vais aller je vais aller vous chercher le jeu il est caché derrière mes jeux PS4 juju manji ah là c'est girls of war ah purée je l'ai je l'ai pas il est juste là oh purée j'arrive pas à l'attendre je crois que c'est là ouais j'ai récupéré il est là le jumanji the video game voilà c'était le jeu qui était présent dans la boîte donc le jeu en soi c'est juste Outright Games qu'il a édité il n'y a pas il n'y a pas mention de LRG sur le jeu en soi mais du coup c'est juste pour l'édition collector c'est c'est LRG qui s'est occupé d'éditer ce collector en partenariat avec Outright Games donc bon on va dire officieusement c'est pas vraiment le premier jeu LRG pour moi le premier jeu LRG pour Xbox c'est Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge même si bon en même temps il est sorti sur il est sorti chez Just for Games aussi ils ont ils ont fait aussi une édition une édition standard et une édition collector chez Just for Games que je possède d'ailleurs je pourrais vous le présenter peut-être pas aujourd'hui peut-être un autre jour parce que je l'ai déballé il me semble que j'ai déballé je ne sais plus bon dans tous les cas j'ai sorti le jeu ça c'est sûr le bandeau le bandeau je ne suis plus très certain mais le jeu c'est sûr que je l'ai déballé et j'attends avec impatience le jeu de chez LRG parce que j'ai aussi précommandé le jeu chez LRG mais ça met plus de deux ans à arriver c'est long c'est très très long il faut être patient heureusement j'ai on va dire que j'ai une patience à toute épreuve ça c'est comme remettre un blister ultra souple sur une boîte dure là je peux vous dire qu'il en faut de la patience aussi pour ça sachant que je peux me foirer très facilement je crois que j'ai réussi à remettre la base déjà c'est pas mal il ne faudra pas que j'oublie de noter US US Jumanji et j'ai mis le jeu le jeu standard jeu standard US pendant que je galère à remettre ce blister là si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour ceux qui regardent le rediff ou directement dans le chat pour ceux qui sont en direct je tiens à vous dire j'espère qu'il y aura une petite surprise demain normalement j'espère que que j'aurai le temps de faire ça mais je compte faire un short sur ma dernière rentrée j'ai récupéré deux nouveaux colis je ne les ai pas encore ouverts et bien ce sera la surprise en short je pense savoir je pense savoir ce que c'est mais je peux toujours être je peux toujours être surpris même même quand je m'attends à ce qu'il va y avoir dans le colis ça m'est déjà arrivé d'avoir quelque chose en plus ou d'avoir je pensais que j'allais recevoir tel colis au final j'ai reçu un autre colis que j'attendais avant j'ai presque fini ma foi je m'en suis plutôt bien sorti regardez moi ça c'est magnifique en plus j'ai cru que j'allais me foirer sur le sens aussi que genre le logo Limited Run il se retrouve à l'envers là dans un autre coin non au final il est bien à sa place voilà il est vraiment comme neuf le collector ça fait plaisir allez ça c'est fait hop terminale bien sûr je n'oublie pas de noter sur mon tel US 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 Jumanji 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 The Game on va dire voilà et du coup je standard et du coup je standard voilà ensuite on va passer sur le one piece la boîte est ultra léger mais quand elle sera remplie je peux vous dire qu'elle sera un petit peu plus lourde là voici elle est assez imposante voilà très classe et du coup tu as deux figurines dessus je crois qu'il y avait le jeu enfin c'est sûr il y a le jeu mais je pense que je ne l'avais pas quand j'ai commandé le collector du coup ça va être la surprise si il n'y a pas le jeu dedans c'est que du coup je ne l'avais pas et je n'ai pas souvenir qu'il y a un style non il y avait le jeu je crois qu'il y a un season de passe OST et puis deux figurines voilà voilà super coffre au trésor oh ouais ah j'adore ça j'adore voir ça allez on va en sortir un voilà on a ça déjà boum et à côté et à côté on a ça du coup le coffre fort qui contient le fruit du démon voilà on reconnaît bien la forme c'est comme dans l'anime alors du coup il y a un petit présentoir pour le poser pour le poser dessus et du coup voici le fruit du démon le fruit du gomme gomme il est super bien fait oh la la j'ai envie de le manger oh la la j'adore franchement très très joli ce fruit là et bah du coup on va le hop on va le remballer je crois que c'est c'est un seul bloc je crois pas que la tige soit détachable je crois que c'est tout comme ça du coup ça se passe comme ça la silhouette de la tige le socle comme ça hop on referme là hop et on remet dans la petite boîte et on te referme pas toi ensuite du coup la belle boîte de Luffy je la trouve très très classe et du coup tu les mets où les jeux enfin tu le mets où le jeu par dessus je suppose ouais ah ouais je pense moi je pense qu'il est par dessus il n'y avait que ça en fait il y avait juste les deux figurines et ah peut-être que tout est dans le jeu je crois soundtrack et et le reste le le pass ouais parce que j'ai pas vu j'ai pas vu de traces de tout ça donc ouais à mon avis ça doit être planqué dans le jeu dans la boîte ah il sert bien celui-là allez Luffy vire pour moi ah la figurine est magnifique ça pète hein ah moi j'adore bon par contre il a une superbe tige dans le cul on va lui enlever pouf du coup on va pouvoir retirer la tige après elle va se mettre là le socle après il est là comme ça mais c'est vrai que vous voyez pas trop bon le socle du coup j'ai mis là la tige ici je crois qu'après on peut ça autour de le fil comme ça moi ça je crois que c'était pour le socle j'ai fait un peu un peu ça à l'arrache j'avoue ouais pour moi c'est c'est bien comme ça voilà et hop là ça coince un petit peu là à moins que c'était peut-être dans ce sens là je sais pas là alors valeur ah c'est bon ça passe aïe maintenant ça on le remet là dans la boîte du coup ça nous fait deux figurines et normalement un jeu du coup en open world open world ici one piece world secure il est là oui il est quand même assez lourd le le truc je pense qu'il doit y avoir l'ouesté dedans il a le jeu bon on voit qu'il provient du collector bon déjà t'as tous les tous les logos dessus plus derrière c'est not for resell enfin ne pas vendre séparément je crois non ah non c'est not for resell ne pas revendre mais c'est surtout pas vendre séparément parce que du coup c'est le jeu qui vient du collector et du coup si je remontre la boîte là comme ça il me semble que voilà le jeu le jeu s'imbrique parfaitement comme ceci dans dans la boîte il ne bouge pas il ne bouge pas oui alors je le remette dans ce sens à lui et voilà 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 encore un super beau collecteur de remballer oh là là trop trop classe j'ai adoré l'unboxer et j'ai aussi adoré le remballer voilà et regardez déjà le le beau bordel qu'on a mis là il y en a il y en a partout là des collecteurs tout ça qu'on a qu'on a fait ensemble en remballage bon avant de passer au suivant je vais noter le One Piece One Piece World Seeker de figurines et le jeu standard voilà maintenant à quoi on va s'attaquer j'ai envie de faire un petit allez un petit Naruto j'avais descendu ça hop celui-là ça va être rapide je pense petit Naruto Shinobi Striker je crois qu'il y avait juste le jeu le jeu la statue c'est c'est vraiment un tout petit collector il n'y a pas il n'y a pas grand chose il n'y a vraiment pas grand chose dedans j'ai pas pu tester le jeu malheureusement parce qu'il est uniquement jouable en ligne et je ne veux pas payer d'abonnement donc j'ai pris pour la collection et puis parce que j'aime bien la statuette et l'anime même si je ne suis toujours pas arrivé à la fin c'est long quand même Naruto c'est comme One Piece j'adore One Piece mais je me suis arrêté à N.S.O.B je n'ai pas continué après donc ça c'est la boîte de la figurine c'est assez classique les boîtes comme ça de Naruto elles sont souvent disposées de la même manière à N.S.O.B à N.S.O.B à N.S.O.B à N.S.O.B qui est à N.S.O.B 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 voilà elle est là la figurine très sympa je trouve avec Boruto et son père on voit comment ils brillent leurs cheveux c'est sympa après je crois qu'ils sont détachables du socle normalement ouais voilà du coup Naruto là je sais pas s'il était dans ce sac là ou un autre ça rentre là-dedans aïe hop le petit Boruto je pense qu'il va aller là-dedans ouais et le socle bah allez donc je sais pas trop comment mettre le socle ouais peut-être qu'il se met au-dessus non je sais même pas pas démontable il se met pas en diagonale peut-être peut-être il se met en diagonale je vois pas comment il pourrait se mettre à quoi que ah si ah si 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 en fait il peut se mettre sur la longueur comme ça hop après Naruto est-ce qu'on peut le placer là ou pas la place ça passe ou pas je vois ça va pas rentrer ah si la cape comme ça ouais il faut qu'on la place la cape voilà voilà les figurines sont placées comme ça hop on peut refermer la figurine c'est beau il reste plus que le jeu de mémoire il n'y avait pas de steelbook juste le jeu de toute façon c'est marqué sur la boîte donc on va pas se tromper du coup je l'ai mis l'autre beau peut-être là Naruto il est là je l'ai retrouvé il est là le jeu toujours pas déballé comme vous pouvez le voir et voilà il tient parfaitement ici et voilà et voilà c'est tout bon collecteur emballé M N Naruto To Puruto Shinobi Striker Figurine Figurine Jeux Standard et c'est bon après ça on va se faire encore un petit collecteur voilà j'ai envie d'enchaîner les petits collecteurs ils sont là juste à côté je les ai sous la main donc je vais pas me prier ça un superbe petit collecteur d'ailleurs il y a un puzzle à l'intérieur j'ai pas encore j'ai pas encore fait ce puzzle donc ça va être beaucoup plus simple de le laisser tel quel c'est la Mulana 1 et 2 mais je pense plus tard quand je m'installer avec ma chérie j'aurais bien envie de faire ce puzzle et de l'encadrer voilà et aussi de faire les jeux j'avoue que c'est je crois que c'est c'est pas vraiment des Metroidvania mais ça ressemble à du Metroidvania c'est du jeu d'aventure en 2D assez exigeant c'est très rétro on incarne des pilleurs de tombe ça a l'air vraiment vraiment stylé en plus c'est édité par Nice America mais il y a pas énormément de personnes qui parlent de ces jeux et je trouve c'est dommage parce que je pense qu'ils mériteraient d'être un peu un peu plus mis en avant bon après je vous dis ça mais je les ai pas testés moi même mais j'ai ce pressentiment que c'est des c'est des bons jeux qu'il faut qu'il faut les faire très souvent mon instinct ne me trompe pas pour ce genre de choses après pour ceux qui si jamais il y en a qui l'ont déjà fait qui passent par là n'hésitez pas aussi à me dire votre avis si vous confirmez ce que je dis ou si au contraire vous estimez que c'est des mauvais jeux et si tel est le cas pourquoi ? ça m'intéresserait de savoir moi je suis toujours du genre à essayer de découvrir les jeux par moi même ça c'est super classe quand tu enlèves le fourreau tu te retrouves avec cette boîte là vraiment magnifique avec cet artwork d'un côté et celui-ci de l'autre oh là là c'est une dinguerie cette boîte elle est vraiment très très belle d'ailleurs le jeu on peut se le procurer uniquement en achetant ce collector il n'est pas sorti en édition standard il est sorti uniquement en édition collector donc bah du coup là à l'intérieur on retrouve le fameux puzzle que je n'ai même pas encore déblister mais l'artwork qui est juste trop magnifique j'adore j'adore trop voilà si c'est ça le plan le plan du puzzle ah je veux ah je veux ça ils mettent combien de pièces 100 pièces 14 pouces par 9,5 voilà ah là là ça a l'air ça a l'air vraiment sympa après bon il y a le jeu que je vous montrerai après il y a oh là là l'artbook ah ça sent le neuf on dirait on dirait un cahier un livre je veux dire la finition mais la finition est magnifique le toucher là comme ça c'est rugueux tout c'est vraiment un livre ancien quoi oh là là c'est énorme hidden hidden treasure donc les trésors cachés the tomb of la mulana le livre ça fait vraiment journal de bord d'archéologue d'aventurier oh là 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 mais c'est c'est trop beau j'adore ce petit collector là je crois qu'il y a un ost très riche ost il y a combien de cd là dessus t'as deux cd t'as au moins je sais pas 60 titres ils mettent combien de musiques il y a au total là dedans non mais parce que regardez moi la liste des musiques on se fout pas de votre gueule vous avez tout ça par contre il était pas sous blister donc on peut l'ouvrir direct et du coup on peut constater quand même l'intérieur il y a rien à dire c'est magnifique alors je sais plus si ça s'ouvre de ce côté là ou de l'autre non je crois que c'est de ce côté là par contre ça c'est toujours très très fragile j'ai peur de de l'abîmer à chaque fois voilà voilà le deuxième cd ah là là c'est beau c'est beau c'est beau bah écoutez là vu que je suis dessus je peux pas résister il faut que il faut que j'aille l'ouvrir bon du coup je le mettrai de côté je le je le remballerai vraiment à la fin enfin je vais aller chercher le jeu déjà mais je vais je vais me garder celui là de côté et je vais vous faire écouter les OST vous m'en direz des nouvelles enfin moi je vais découvrir avec vous parce que je crois que je l'ai toujours pas lancé ce cd là je vais écouter mon retour vidéo pour voir si c'est pas trop fort j'espère que vous allez quand même continuer à bien m'entendre non je suis là je suis toujours en règle ouais ok petite musique d'ambiance ça va je vais peut-être baisser un petit peu je vais sur mon PC ouais pas mal comme ça ah yes vous me dites après si le son il est trop fort je peux encore baisser il n'y a pas de soucis du coup ça c'est bon je remets ça dans la boîte avec le puzzle et du coup je vais aller chercher le jeu je vais aller chercher le jeu après tout je vais aller chercher le jeu j'ai mis ça moureux plateforme j'étais pas sûr donc voilà voilà le jeu très belle jacquette aussi donc compilation de deux jeux la moulana avec du français en plus c'est pas mal et voilà ah oui aussi petit truc sympa ça à l'intérieur de la boîte voilà t'as encore un petit artwork bien sympathique franchement il a tout pour plaire ce collector il a vraiment tout pour plaire du coup je pense que j'aurais pu le laisser je pense que j'étais même pas obligé de enlever le fourreau ouais bon écoute je vais le laisser comme ça hop voilà et on va attaquer la suite du coup là j'ai une je sais pas si c'est un collector ou un press kit ça ressemble à un press kit de Battlefield 1 je je l'avais jamais vu avant ce ce petit collector là du coup je sais plus s'il manquait quelque chose dedans peut-être le jeu ah vu que j'ai ça peut-être c'est le jeu ah non je crois que c'est pour éviter que les goodies se barrent mais bon pour moi il y a carrément la place de mettre le jeu je vais voir mes différentes éditions de Battlefield bon écoute j'ai ces deux là j'ai ces deux là donc et j'aime tout particulièrement celui là parce que on m'avait on m'avait mis un petit message de remerciement avec ça ça fait plaisir du coup je peux très bien je pense que j'ai carrément la place de mettre les deux jeux Battlefield je vais pas m'embêter hein je vais mettre Battlefield 1 et Battlefield 1 Revolution dedans vu que j'ai la place voilà voilà ouais c'est bon on m'entend bien je pense il n'y a pas de problème allez je laisse ça du coup du coup je note Battlefield 1 comment je peux appeler ça ? c'est bon c'est bon donc il y a le jeu standard le jeu c'est Révolution je crois ? Révolution je crois que j'ai oublié de marquer le jeu La Mulana 1 et 2 le jeu standard dedans que j'ai rajouté ça fait un petit peu de songe ça va pas c'est juste de ce âmé Voilà Et ça va pile dedans En plus c'est C'est bien pratique Bon après j'avoue Je suis un peu sauvage avec vous Je vous ai même pas montré Les différents goodies Voilà t'as les différents badges Qui représentent les différents persos Les aptitudes en fait des persos principaux T'as une médaille là T'as un bonnet Avec ça Ah bah non il y avait Oh il y avait même le jeu standard Italien en fait Ouais il y a été tout en dessous en fait Bah du coup en fait je vais rajouter C'est ton jamais Parce que moi du coup c'est le jeu C'est le jeu français que j'ai mis Bon je devrais rajouter Battlefield 1 italien du coup Collection assez on va arrêter par acquis de conscience je vais quand même vous vérifier si c'est bien un FR oui c'est un FR, enfin c'est FRH quoi donc FAH je vais vous dire du coup je vais mettre les troncs ça y a du coup je sais du coup ça me fait encore un jeu en plus mais bon si jamais j'en tombe je tombe dessus par hasard bah vas-y c'est toujours ça de prix c'était une belle surprise au final j'ai bien fait d'aller explorer tout le collector donc C'est parti. Et voilà, et on referme, hop, il pollue. Voilà, le beau collector Battlefield 1, donc j'ai trois jeux dedans quoi. C'est bien. Allez, lui aussi il va être rapide. Le L-Point signature édition. Enfin, il faut que je dise rapide, mais il faudrait que je fasse toutes les signatures édition en même temps, ouais. On va faire ça bien. Parce que j'en ai une là. Une là. Une là. Une là. Je crois que c'est la dernière fois là. C'est bien au niveau, je m'en rappelle plus où est-ce que c'est le jour. Voilà. Ah si. On va le choper. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je crois que j'ai ramené toutes mes éditions signatures. Ça commence à faire un paquet d'éditions signatures. J'avoue. J'avoue. Et bah allez, c'est parti. On va tout remballer, du coup. C'est bon. Allez, on commence avec celle de la Spirit of the North. Je devais le tester. En plus, le jeu, je voulais le faire, mais j'ai toujours pas eu le temps. Tant pis. Super, c'est l'édition 832. Donc, on a resté du jeu. Bon, là, du coup, il doit y avoir les... Ils sont là. Et le jeu. Il est là, le jeu. Voilà, il m'avait vachement tapé dans l'œil, celui-là. Bon, j'ai pas eu le temps de le tester. C'est pas grave. Non, il faut pas... Donc, on va mettre celle-là. C'est là que j'imagine. C'est... signature addition du coup jeu et peace c'est tout ce que j'avais ce que j'avais mis pas mal avec cette petite musique d'ambiance voilà allez maintenant le bomber choux moi je pense que oh purée c'est vrai que dans mes éditions signature j'ai des pancartes que j'ai accroché au mur aussi oh purée j'espère que j'en avais pas oublié dans ce pirate of the north ce bomber choux il me semble que j'ai une pancarte que j'ai accroché au mur là c'est la 845 là c'est la 845 là du coup il y a les OST merci donc on Et bien si, je viens de mon souvenir mais j'avais cette pancarte de Spirit of the North que j'avais accrochée au mur. Donc je vais devoir redéballer mon collecteur pour le remettre dedans. Ah oui, moi je suis comme ça, j'adore fracturer mes collecteurs et les disperser aux quatre coins de mon sanctuaire. Mais j'arrive à me souvenir quand même de la plupart des objets que j'ai, enfin même quasi tout ce que j'ai mis dans mon sanctuaire. Donc ça du coup, je le mets de côté et je vais aller chercher les autres. J'espère que je n'ai pas envie de le dire. Ça c'est pour un autre, une autre édition signature celle-là. C'est celle de Cloud Punk, le jeu du taxi en pixel art. Avec des histoires un petit peu chelou. Elle est très très belle cette affiche. C'est aussi pour ça les affiches que je les trouve magnifiques, que j'aime bien les accrocher sur mes murs. Tout ça. Aïe, encore une. Celle-là, je pense que tout le monde l'a reconnu. Celle-là, c'est tellement célèbre ce jeu, cette licence même, c'est Street Fighter 4. Qu'est-ce que je raconte ? Street of Edge. Street of Edge 4. Bon, il y avait Street dedans, j'étais pas bon. Voilà. Je commence à avoir froid moi, même si je bouge beaucoup. Je vais aller chercher la dernière, je crois qu'il n'y en a plus d'autres. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Allez, celle-là, c'est celle de Bomber Crew. Voilà, sympa ! Donc, du coup, eh bien, on a à mettre les pinces. Je ramène les pinces pour les autres. C'est parti. ... 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